... Bonjour. Oui. En fait, on a des informations contradictoires les uns les autres. Ah oui, d'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Donc, moi, je te dirais, voilà, mon objectif, c'est de trouver un poste qui me plaît, qui me souhaite fixer deux, trois conditions, par exemple. Ou alors, tu peux dire, je veux, des objectifs, profiter de cette recherche pour, je ne sais pas quoi, tu vois. Mais là, ça va presque être plutôt des conditions dans cette situation, chercher mon poste, tu vois. Chercher un poste qui me permet de valoriser mes travaux de recherche, par exemple, ou pas. Chercher un poste qui me permet de voyager, je n'en sais rien, de rester là, qui me permet de rester proche de ma famille. En gros, ça vient un petit peu à dire, c'est quoi le poste idéal, quoi. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question-là. Tu fais comme tu veux, tu vois. C'est ta manière de réfléchir, c'est ta manière de poser des choses qui va conditionner ça. Donc, ce n'est pas bien ou mal, il faut que ça ait du sens pour toi. Et si je te dis, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ben ouais, d'accord, mais c'est mon projet, je fais ce que je veux, tu vois. J'entends, et puis je prends ou je laisse. Ok. Donc, vous avez trois objectifs, parce qu'il y a deux, trois volontaires pour me parler de leurs trois, ce n'est pas encore des objectifs vraiment complets, précis, mais pour trois débuts d'objectifs, c'est quoi ? Qui c'est qui peut m'en donner ? Ça n'a pas besoin d'être exceptionnel, ça doit être clair. Ok. Donc, en fait, réussir ma thèse et puis atteindre les objectifs, on est d'accord que c'est la même chose, hein ? Avoir publié, tu le mets à part ou pas ? Parce que c'est une des conditions pour pouvoir soutenir. C'est... Ça fait partie de ton objectif numéro un. L'ultime, c'est faire une publication avec tout ce qui est de bon. Donc ça, c'est ton objectif numéro un, réussir ma thèse, faire une publie, machin, etc. D'accord. Donc, il y en a un deuxième qui consiste à rencontrer des gens et créer des liens. Ça, c'est... C'est cohérent, moi, ça me paraît logique. Et le troisième, c'est quoi ? C'était, je veux, moi, inviter une solution, moi, dans ce qu'il y a, parce qu'il y a, si je fais une thèse, c'est là, donc, je peux la réussir. Ouais, mais... Ça, alors, moi, ça me dérange, parce que ça, c'est la finalité de ta thèse, tu vois. Donc, si tu le mets à côté, ça veut dire qu'en gros, même si la thèse, elle ne fonctionne pas, toi, tu continues à bosser là-dessus. C'est-à-dire que tu peux faire le même travail en dehors du laboratoire de recherche. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Parce que ça, c'est la finalité de ta thèse. Ta thèse, elle sert à ça, en fait. Donc, si tu réussis ta thèse, tu contribues à ça, déjà. Donc, ça ne peut pas être un deuxième objectif, puisque c'est la ligne, c'est la même ligne que le premier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est réussir ma thèse égale contribuer à trouver une voie pour les solutions de recyclage. Une solution de recyclage. Non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Un bon instrument de recyclage, c'est que ta thèse, tu as un sujet, tu travailles dessus comme un travail, et après, tu réponds à la problématique ou non, en fait. C'est juste que tu as 30 ans pour travailler, et des fois, ça risque de... Tu cherches, et des fois, tu ne trouves pas au bon endroit. Bien sûr, c'est le principe. C'est de la recherche. Donc, ouais. Est-ce que je veux, c'est quand même trouver un problème de voie pour qu'on reste qu'un autre moment ? Dans le même laps de temps. Pas après la thèse, dans le même laps de temps. Enfin, ça peut être après, mais c'est un autre projet. En fait, en fait, ça sera un autre projet à suivre, qui s'inscrit dans la continuité du premier, mais c'est le projet à la date de début, date de fin, donc là, on sous-entend que la date de fin, c'est la soutenance de la thèse, quoi. Ouais, ça me paraît trop ambitieux, en fait. Je pense que... Mais là, c'est un avis extérieur, hein. Encore une fois, c'est ton projet de ce que tu veux. Mais je pense que c'est trop ambitieux, parce que déjà, réussir sa thèse, réussir comme il faut, c'est déjà... Ça demande un peu de temps, quoi. Tu ne peux pas faire ça, et vouloir sauver le monde, et vouloir nouer des liens, tu vois. Non, mais... Enfin, je caricature, si tu veux, mais... Moi, j'aurais tendance à dire, ne te disperse pas. Réussis ta thèse, quoi. Mais quitte à faire, en même temps, profite-en, comme tu l'as dit, pour nouer des liens avec des labos qui vont te permettre demain d'avancer sur ce sujet-là. Donc, peut-être que ton deuxième objectif, c'est simplement fouiller, creuser, explorer le sujet, et pas que d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que la thèse, c'est la réponse à la problématique que tu évoques, mais qui est une réponse scientifique technique. Peut-être que tu as aussi envie de fouiller le sujet d'un point de vue, je ne sais pas, sociétal, environnemental, et d'avoir les autres dimensions de la problématique. Ça, ça peut être un objectif à ce moment-là. Donc, c'est quoi ? C'est lire, se renseigner, faire une veille, la produire éventuellement, si tu veux faire un livrable. Et puis le troisième, comme tu l'as dit, c'est de créer des liens. Ça, ça me paraît déjà plus cohérent et plus en volume, plus faisable. C'est comme si tu dis, je vais faire deux thèses en même temps, fais déjà la première et puis on en reparlera. C'est bien d'avoir l'ambition, mais il faut quand même pouvoir le porter, le truc. C'est mon ressenti à chaud. Après, je ne dis pas qu'il faut que tu fasses ça, mais ça peut te permettre de prendre des idées. Si le sujet t'intéresse, tu peux creuser le sujet, et pas uniquement selon l'angle scientifique. Ce que tu vas faire en long, en large, à travers ta thèse, il n'y a pas que la science, il y a tout le reste. Et c'est peut-être ça qui va t'amener du boulot, d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas le côté technique ou scientifique. On ne sait pas. Mais c'est intéressant comme sujet. Il y en a d'autres qui veulent bien, un ou deux autres, qui veulent bien partager leurs objectifs ? Alors, évidemment, c'est bon. Sauf que c'est exactement la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ça, je pense que c'est les objectifs de ton travail de thèse. Je ne sais pas. C'est-à-dire que la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est est-ce que je mets les objectifs scientifiques ? Tu étais sorti à ce moment-là, je crois. Ou est-ce que je mets des objectifs plus généraux ? Et tu dis, le premier objectif, c'est atteindre les objectifs scientifiques. Et là, dans ce que tu dis, pour moi, c'est les objectifs qui sont là. Mais peut-être que je me trompe. De dire, un, je veux ça, deux, je veux ça, trois, je veux ça. Mais ça, c'est l'ensemble des objectifs scientifiques. Et ça, je le résume en un objectif, c'est atteindre les objectifs scientifiques. Et ensuite, je veux autre chose. Trouver du boulot, apprendre, progresser, m'améliorer. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ce que tu fais, évidemment, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Si je mets une note, c'est très bon. Sauf que ça ne va pas tellement te pousser dans tes retranchements. Ça ne va pas t'obliger à réfléchir. Ça ne va pas t'obliger à regarder les choses avec un angle un peu différent. Et c'est cette approche-là qui va t'amener plus de valeur ajoutée que celui qui ne sait pas le faire. C'est dire, tiens, je veux comprendre, je veux utiliser. Donc ça, c'est des objectifs, ou c'est des étapes, ou c'est les deux. C'est des résultats attendus, en fait. Donc effectivement, quand je te dis des objectifs, c'est des résultats attendus. Mais pour moi, c'est les résultats attendus de ton travail de recherche, quelque part. En fait, oui et non. C'est-à-dire que si tu présentes ton projet pour les chercheurs, tu présentes ça, c'est parfait. Si c'est ton projet perso, dans lequel ce projet s'intègre, alors il faut penser plus global. C'est vraiment une question de hauteur de vue. Tu peux le regarder, vous avez fait le truc avec le smartphone, là. On le regarde comme on veut. Là, ce qui m'intéresse dans le cadre de ce module qu'on partage ensemble, c'est clarifier ses attentes, sa vision, en gros, par la connaissance de soi, la clarification du projet, l'interaction avec les autres. Je crois que ça doit être ça. Et donc, c'est pour ça que je l'angle un peu plus, moi, là-dedans. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? J'ai envie de l'interaction. Vas-y. Donc, je dirais plutôt de développer une certaine expertise qui va nous permettre d'avoir un d'abord comme un projet à forme de plan social. Carrément. Ça, oui. Et après, effectivement, plus ça va avancer, plus tu vas l'affiner. Là, tu as une envie, tu as une tendance. On commence comme ça, c'est très bien. Un rêve. Et puis après, tu vas le transformer en réalité. Cette approche-là, elle est vraie pour le projet, mais elle est vraie pour chacun des éléments du projet. C'est une approche, c'est un principe, si tu veux. C'est l'ADN du projet. Donc, on le retrouve dans toutes les cellules, dans toutes les dimensions. Donc, c'est ça. Tu as une envie. Puis après, au fur et à mesure, tu vas la définir, tu vas l'affiner, tu vas la préciser, tu vas la rendre concrète et à la fin, tu vas réussir. Mais il faut cette envie au démarrage. Donc, ça, c'est bien. Mais encore une fois, si tu dis objectif 1, produire la poudre de tomate, 2, s'assurer qu'elle soit qualité nutritionnelle, ok, 3, machin, bien sûr, évidemment que c'est bon. Ça, c'est ce que tu vas mettre dans le dossier de financement de thèse ou dans le dossier européen, de financement européen, quoi. Bien sûr. Dans le dossier de financement de thèse, tu ne vas pas mettre « je veux m'épanouir personnellement ». Mais dans ta recherche personnelle à toi, il faut le dire. C'est important, tu vois. C'est le même projet, mais qui n'est pas vu sous le même nom. En fait, le projet de thèse, c'est un bout de ton projet à toi. C'est un bout important, qui est lourd, mais il n'y a pas que ça. Tu n'es pas que un thésard, tu vois, ou un doctorant. Je ne sais pas si ce n'est pas dénigrant quand on dit thésard, non ? Un thésard ! Ah, un thésard ! Oui, c'est ça. Non, mais bon, c'est le besogneux, quoi. Le thésard, ah, fais ta thèse. Fais ta thèse et teste-toi. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler de leurs objectifs ? C'est l'occasion d'en discuter un petit peu. Je ne vous force pas. Mais ça peut vous aider à vous tenir réveillé. Ce n'est pas facile après manger, partant de pluie. Si c'est bon, je passe à l'étape d'après. Vas-y. Moi, je n'ai pas d'autres objectifs, mais ce n'est pas vraiment à avoir une bonne phrase. Ce n'est pas grave. Le premier, c'est quand je particule mon projet. Oui, c'est parfait. C'est avoir un seul objectif que vous avez. Être capable de savoir ce qui vous motive réellement. Et réussir à augmenter mon temps de travail. OK. Moi, ça me semble… Si, si. C'est des objectifs, pour le coup, qui sont très clairs, en fait. Si c'est cohérent avec ton projet à un an, en fait, c'est l'idéal. Parce que moi, si on a fait ça avant, c'est bien pour qu'on fasse le lien. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, c'est cohérent. Si toi, tu te retrouves là-dedans, moi, ça me va très bien. Après, on va juste maintenant faire en sorte de rendre ces objectifs… On va les réécrire un petit peu pour faire en sorte qu'ils deviennent des moteurs. Des moteurs structurants. Ce ne soit pas juste un vœu pieux. Ce ne soit pas juste une envie. Ce n'est pas juste un résultat général attendu. On va aller un peu plus loin. C'est un objectif. Ce n'est pas un but. C'est un objectif. Donc, c'est là qu'on va amener un petit peu de travail d'écriture. Mais c'est du réglage, en fait. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça change tout. Une fois que vous avez vos trois envies, vos trois pré-objectifs, on va dire, on va les rendre SMART. Ça, c'est hyper connu. Vous trouvez ça partout. Donc, il y a objectif. J'ai mis SMART 1, SMART 2, SMART 3. Objectif 1, SMART. Objectif 2, SMART. Objectif 3, SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ou vu passer cet acronyme-là ? Oui ? Oui, tu as oublié. C'est normal. Les autres qui ont entendu, vous savez ce qu'il y a derrière ? Vous vous souvenez ? Oui, vas-y. Oui, mais du coup, c'est un clin d'œil. En fait, c'est un clin d'œil. Parce qu'effectivement, SMART en anglais, c'est malin. Donc là, on va rendre l'objectif malin. Mais en fait, c'est surtout un acronyme. C'est-à-dire que derrière chaque lettre, on va mettre une signification. Oui, oui, on a la version, on va le faire en français, oui. Ça marche bien en français. Je vais essayer de faire un acronyme. C'est-à-dire que c'est un acronyme. Alors, on dit qu'un objectif doit être spécifique ou simple. Pendant longtemps, moi, je disais qu'il faut que votre objectif soit simple, c'est-à-dire facile à comprendre. Et ce n'est pas faux. Mais on lit aussi, il faut qu'il soit spécifique. C'est très bête, mais j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, moi, spécifique. Est-ce que c'est un terme qui vous parle, spécifique ? Ça veut dire quoi, un objectif spécifique ? C'est du si. Oui. Alors, ce n'est pas précis. Précis, ça va venir plutôt là. Mais effectivement, il est propre à ce projet-là. C'est un objectif qui est spécifique pour ça. Il est dédié à ça. Moi, j'aime bien retenir simple parce que j'essaie de faire en sorte que mon objectif soit facile à comprendre. Toujours la même logique. Ce qu'on soit bien, c'est non-scrairement. Par exemple, mon objectif là, c'est développer le club. Objectif 1, atteindre 250 adhérents d'ici telle année. C'est simple, on comprend. Et quand je dis 250 adhérents, c'est spécifiquement dans ce club-là. Donc, il doit être spécifique. C'est-à-dire qu'il est en lien spécifiquement avec mon projet, pas avec autre chose. Le reste, ce n'est pas mon problème. Deuxièmement, il doit être mesurable. Ça, c'est vachement structurant. C'est important. Parce que si mon objectif... Qu'est-ce que ça pose comme problème d'avoir un objectif qui ne serait pas mesurable ? En quoi ce serait un problème de ne pas avoir ça ? Et du coup, oui, complètement. Et du coup ? Et du coup, c'est dispersé ? Ben oui, mon objectif, il sert à quoi ? C'est une ligne, tu vois, c'est une cible. Il faut que j'arrive dedans. S'il n'est pas mesurable, je ne connais pas les contours de la cible. Comment je fais pour arriver dedans alors que je ne sais pas où il commence et où il s'arrête ? C'est ce que tu dis, en fait, c'est ça. Donc, si je ne mesure pas, si mon objectif n'est pas mesurable, je ne peux pas l'atteindre. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas la peine de démarrer, mon projet est mort et enterré. Parce que le but, c'est qu'à la fin, quand j'ai terminé, j'ai fait tout mon boulot. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, je reprends mes objectifs et là, je coche. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Projet réussi. Si je ne peux pas mettre ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ben, mon projet est réputé échouer. Et je ne peux pas le mettre juste parce que je ne l'ai pas rendu mesurable. C'est quand même idiot. C'est rien, cette affaire. Mais sauf que ça dimensionne tout le projet. Si vous dites, je ne sais pas, j'organise un mariage. Mon premier objectif, c'est d'avoir au moins 150 invités. Le deuxième, c'est qu'ils passent un moment mémorable et agréable. Et le troisième, c'est que, je ne sais pas, on produise des photos à diffuser toute la famille. Je n'en sais rien. On va se concentrer sur le 1. Je veux au moins 150 invités qui, en plus, vont passer un bon moment et s'amuser. Si je mets 150 ou si je mets 500, ce n'est pas du tout le même mariage. Ce n'est pas du tout le même budget. Si je mets 3 personnes ou 150, ce n'est pas du tout le même non plus. Pourtant, c'est juste un chiffre. Mais ça change tout le projet. Si vous dites, je veux avoir de la poudre de tomate produite en quantité industrielle, c'est une chose. Une capacité à la produire en quantité industrielle. Ou si vous dites, je veux avoir trouvé la méthode qui permet d'en produire, ce n'est pas pareil. Ça ne veut pas dire que je l'ai produit. J'ai trouvé la méthode qui permet de… Et là, c'est toi qui fixes la limite de ton projet. Donc, il ne faut pas se laisser emmener dans un projet qui n'est pas le sien. On va le faire de manière industrielle. Non, non, non. Ma promesse, ma recherche, mon objectif, c'est de trouver un process qui permet de… Ce n'est pas de le tester. Enfin, on va le tester un petit peu, mais ce n'est pas de le déployer à l'échelle industrielle. Ça, c'est un autre projet. On va valider le process à l'échelle industrielle. Là, ce n'est pas ça. Moi, je suis chercheur. Je vais faire des essais. Je vais essayer de trouver un ensemble de paramètres et de réglages, etc. Et la bonne méthode qui permet de… Pas pareil. Ensuite, ici, on dit atteignable et réaliste. Est-ce que ça, ça vous parle ? Est-ce que vous faites une différence entre atteignable et réaliste ? C'est normal. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font la différence ? Moi, j'ai mis du temps à faire la différence. C'est quand j'ai commencé à donner des cours que je me suis dit, putain, mais oui, évidemment. Mais pourtant, j'ai fait un master pro en gestion de projet. On ne m'a jamais parlé de ça. On m'a parlé de plein de choses, mais pas de ça. Moi, l'idée, c'est à la fin, je veux dire que d'ici qu'un, tu pourrais pas expliquer. Et réaliste, c'est pas bon. Est-ce que la question de la personne ? Oui, en fait, tu fais une différence par rapport au temps, toi, c'est ça ? Non, parce que l'objectif, je dois l'avoir atteint à la fin. Donc, à la fin, si j'ai réussi mon projet, c'est-à-dire que sur chacun des objectifs, idéalement, j'en ai peut-être atteint deux sur trois, mais idéalement, j'ai atteint mes trois objectifs. Les trois, à la fin, ils sont simples, mesurables ou spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Oui, ici, il y a atteindre. Dans atteignables, il y a atteindre. Ça veut dire que j'ai atteint mon objectif, oui, on est d'accord. De toute façon, c'est à la fin de mon projet que j'ai réussi mes objectifs. Donc, au début, évidemment, je vais cheminer vers. Je peux pas les avoir atteints avant de démarrer, sinon j'ai déjà fini, quoi, tu vois. Évidemment. Mais du coup, entre réalistes et atteignables, bon, en gros, est-ce que marcher sur la Lune, mon objectif, c'est de marcher sur la Lune, est-ce que c'est atteignable de marcher sur la Lune ? Ah oui, a priori, il y a des gens qui l'ont fait. Peut-être pas tous les quatre matins, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais a priori, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, en théorie, oui, c'est atteignable. Est-ce que c'est, pour moi, c'est mon projet, est-ce que c'est réaliste ? Comment ? Alors, on va dire que mon objectif, à moi, c'est de marcher sur la Lune, d'ici deux ans. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, vous savez pas quelle est la différence entre atteignable et réaliste, mais vous savez quand même savoir dire que c'est atteignable et pas réaliste. Donc, en fait, vous savez, mais vous savez pas le formuler. Atteignable, c'est, en théorie, c'est faisable. Dans un monde parfait, dans un monde de rêve, oui, c'est accessible. Ça veut dire que si déjà, c'est pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si même, en théorie, c'est pas possible, il faut pas s'engager sur un objectif que je pourrais jamais atteindre. Moi, je joue pas si je suis sûr de perdre. Ça m'amuse pas. Réaliste, ça veut dire que moi, compte tenu de mes moyens, de temps, d'argent, de compétences, de connaissances, etc., je peux le faire. Faire champion du monde de judo, c'est complètement atteignable. Il y en a plein, tous les ans. Est-ce que pour moi, c'est réaliste ? Bah, plus trop, en fait. Parce que j'ai plus l'âge. Parce que j'ai un âge pourri, parce que machin. Faire champion du monde de kitesurf, c'est atteignable. Pour moi, c'est pas réaliste du tout. Donc, en fait, ce projet, pour un autre, il serait peut-être bon. Pour moi, il est pas du tout atteignable au réaliste. Il est pas réaliste. Vous voyez, vous captez mieux la différence ? Donc, en fait, ça, on l'aura quand on va commencer à intégrer la dimension des moyens. Donc, ça vient avec la mesure. Parce que si je veux trois personnes dans mon mariage, c'est réaliste. J'ai 1 000 euros de budget, je vais faire un mariage de trois personnes. C'est atteignable et c'est réaliste. Maintenant, j'ai 1 000 euros de budget et je vais faire un mariage de 150 personnes, ça va quand même être plus compliqué. Ou alors, je leur demande de ramener leur couvert et leur salade, quoi. Ça peut se faire, ça peut se faire. Mais si je dis, je veux objectif 1, 150 personnes qui s'éclatent et puis qui passent un bon moment, machin, et puis je les invite, mais j'ai que 1 000 euros, c'est pas super réaliste. Donc, c'est vraiment une question de mesure. Donc, évidemment, tout ça, ça interagit, c'est des systèmes. Donc, ça, au début, là, vous allez surtout, quand vous êtes dans le monde théorique, vous réfléchissez, vous allez pouvoir vous interroger sur le côté atteignable de la chose. Est-ce que c'est, en théorie, c'est faisable ? Ah oui. Et quand vous allez mettre le temps, les moyens que vous allez dimensionner, vous allez dire, oui, mais en fait, là, je ne peux pas atteindre mon objectif, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Tu vois, donc, ce n'est pas possible. Ou alors, au contraire, du coup, je vais enlever des objectifs et je vais l'adapter et je vais m'ajuster. Bon. Et puis, le temporel, ici, j'ai l'impression de présenter la météo. Le temporel, ça veut dire que c'est inscrit, évidemment, dans le temps, puisque c'est ce qu'on avait dit, vous me l'avez redit, un projet est borné dans le temps. Il y a un début et une fin. Parce qu'un projet qui n'a pas de date, c'est un rêve. Parfait. Donc, mon objectif, il est temporel. Donc, ce n'est pas produire de la poudre de tomate. Ça, c'est mon résultat attendu. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Maintenant, on va le spécifier un petit peu. C'est, par exemple, être capable de produire au moins 100 grammes de poudre de tomate. Je dis n'importe quoi, c'est mesurable. La téniab réalise, ça, c'est en fonction de tes conditions de travail, on l'espère, avant telle date. Si c'est en 2057, il y a des chances pour que ça le fasse. Si c'est pour le 10 mai 2023, il ne faut peut-être pas s'engager dans cet objectif-là, tu vois. Donc, après, c'est ça. Ça va être de doser. Et donc, je ne sais pas si mon objectif, est-ce que quelqu'un de ceux qui avait donné des objectifs peut m'en redonner un ? C'était quoi ton objectif numéro 3 ? C'était connecter pour rencontrer des gens. Est-ce que tu peux le redire à voix haute, celui-ci, qu'on l'ait tous en tête ? Ok, on va le rendre smart. Donc, avoir noué des liens avec des entreprises étrangères. Ok, je comprends ce que ça veut dire, ça me paraît clair, je ne vois rien à ajouter. Est-ce qu'il est mesurable ton objectif ? Oui. Tel que tu l'as décrit, si tu as noué un lien, ou deux, puisque tu as dit des liens, c'est validé. Mais ce n'est peut-être pas ce que tu veux. Toi, tu as peut-être au moins 15, au moins 20, au moins 30 ? Non. C'est moins... Mais après, si c'est ton objectif et que tu déroules des tâches, tu dises, ok, je vais nouer des contacts. Comment ? Je vais dans les colloques. Ok. Comment je prends contact avec les mecs ? Peut-être qu'il me faut un pitch. Peut-être qu'il me faut une carte. Une carte, je ne sais pas. Comment je vais structurer mon pitch ? Comment je fais pour les accrocher ? Comment je fais pour les intéresser ? Et là, tu vas structurer ton action. Rien que ça, déjà, tu ne perds pas ton temps. Et donc, on va le rendre mesurable. On va dire, c'est créer des relations avec au moins, au moins, je ne sais pas, dix laboratoires d'ici la fin de ma thèse. Sous-entendu, telle date. Ok. Là, il est rendu smart. Ça peut être au moins un. Mais ça, c'est toi qui vois. Tu mets le curseur où tu veux. Est-ce qu'il y avait d'autres comme objectifs ? Tu peux me redonner un de tes objectifs ? Le premier. Le premier, je pense que c'est un peu des tas de... Enfin, il n'est pas... Enfin, je ne sais pas. C'est pas. C'est pas. En fait, alors, effectivement, pour l'instant, par rapport à ce que je demandais, c'est très bien. Maintenant, si on le transforme en objectif, il va falloir en sacrifier une partie pour le rendre concrète. Ça ne veut pas dire que cette partie que tu sacrifies, tu la tues. Tu la mets juste au frigo. Tu vas dire, trouver un objectif de vie, alors comment je fais pour mesurer ça ? C'est ça qui va être compliqué. Mais si on est dans cette démarche-là, il faut pouvoir le mesurer. Donc, quand est-ce que... Donc, ça va être, par exemple, la première action, ce sera de dire comment je... À partir de quand je considère que j'ai trouvé un équilibre de vie qui est satisfaisant en premier niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple. Je me fais un tableau. Niveau 1, j'ai su équilibrer harmonieusement vie de travail, vie pro, vie perso, machin, j'en sers. Bon, et puis tu décris. Ça ressemble à quoi, en fait ? Et ça, quelque part, c'est ton premier livrable. Tu dis, si j'arrive à ça, je suis content. J'aimerais arriver à cette situation-là quand ? Moi, j'ai fait ce travail-là il y a longtemps, je ne dois plus l'avoir, mais je m'étais dit, en fait, ce que je veux, c'est atteindre la sérénité financière. Je m'ai dit, finalement, donc en réfléchissant, en discutant avec moi-même, je me suis dit, il y a 4 niveaux de rapport à l'argent. Je ne les ai plus exactement en tête, mais en gros, j'avais dit, ici, il y a la dépendance financière. Je suis dépendant, on me verse un salaire ou je ne sais plus quoi. Ici, il y a l'autonomie financière. Je gagne des sous, non, 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 non. Ici, il y a l'indépendance et puis ici, il y a la liberté. En gros, ici, j'ai un système automatisé qui crache de l'argent tout seul, je n'ai rien à faire, ça descend. Je suis rentier, je suis je ne sais pas quoi, ça génère automatiquement. Ici, j'ai une boîte, je suis indépendant, je fais ce que je veux, ça crache bien, ça marche, c'est cool, tu vois. Et je gagne, je ne sais pas, 3 500 par mois. 3 500, là, je ne sais pas, j'ai 10 000 qui tombent tous les mois, allons-y de bon cœur, tu vois. Et puis là, là, j'ai, quelque part, je ne sais pas, 2 000, 2 500, 3 000, enfin, je ne sais pas, on va dire entre 1 000 et 3 000, tu vois, je n'en sais rien, euros, mais j'essaie de le rendre concret, en fait. Sauf que là, il y a telle contrainte, là, il y a telle contrainte. Bon, peu importe. Donc, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, en fait, finalement, il y a à peu près 4 situations. Moi, ce que je veux, dans telle période de temps, c'est passer de là à là. Ou c'est passer de là à là. Ou c'est passer de là à là, puis ensuite, passer de là à là. Ça, c'est avant 2000, je dis n'importe quoi, avant 2007, et ça, c'est à horizon 2014. Je n'en sais rien. Bon, je dis n'importe quoi, vraiment. Mais c'est pour dire que, comment je fais pour rendre mesurable le truc ? Il n'est pas mesurable, je vais me créer une petite échelle, tu vois. Je vais me créer une échelle de repère. Et à ce moment-là, je vais rendre mesurable. Et je dis, moi, ce que je veux, c'est passer de ça à ça. Donc, c'est quoi, en fait, atteindre l'équilibre perso ? Il va falloir le définir. Si on est dans une approche projet, donc celle qui doit te permettre d'atteindre ton but, il va falloir le rendre, le définir un petit peu à ta manière. Il n'y a pas de souci, mais il faut que tu sois capable de l'expliquer à l'autre. Et là, ça va passer au-delà du vœu pieux. C'est, je me mets en route pour aller chercher ça. C'est ça la différence. Vous me suivez ? Donc, l'idée, c'est que maintenant, sur vos objectifs à vous, vous fassiez ce travail de les rendre smart. Et après, j'ai des astuces, mais je vous les donnerai après. Donc, c'est pas très compliqué, en fait, quand on a compris la mécanique, mais ça va vous permettre de préciser votre objectif et de dimensionner votre projet. Effectivement, 150 personnes, 1500 ou 3 au mariage, c'est pas du tout le même projet. Je me marie dans 6 mois, je me marie dans 3 ans, c'est pas la même organisation, c'est pas le même quotidien. Mais c'est vous qui mettez les curseurs où vous voulez, en fonction des contraintes qu'on vous impose ou pas. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça, ça ne doit pas être très long, je pense, sur vos objectifs à vous, les rendre smart. Juste pour clarifier ce que vous voulez. Je vais mettre 5 minutes et puis on verra après. et puis on verra après. Merci. 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 Donc, comme d'habitude, quand c'est fait, vous mettez debout, vous tournez sur vous-même ou encore une fois alto arrière pour les plus en difficulté physique. Vous pouvez vous limiter un petit salto arrière, c'est pas... Ah, presque. Tu vois, le fait, par exemple, dans ton cas, de dire « Ok, il va falloir que je le rende mesurable », ça va générer un vrai travail. Il y en a pour d'autres, c'est juste dire « Je veux 3, je veux 10, je veux 15 », mais pourtant, on voit bien tout ce que ça embarque en termes de... Et c'est ça qui est intéressant. Ça va amener un vrai travail. La première action, c'est le rendre mesurable. Comment je fais pour le rendre mesurable ? Il faut que je le définisse. Donc, je ne sais pas, je vais définir, je vais créer des échelles dans lesquelles je peux me positionner, c'est une manière de faire. Je ne vois pas trop d'autres manières de faire, mais sûrement. C'est bon ? Je vais venir voir. Alors, c'est quoi ton objectif mesurable ? Je vais faire un pour le projet général et un pour le projet pro. Ok. Le projet général, c'est un pour le projet général, j'ai mis la réussite en ma thèse, c'est très concret. La réussite en ma thèse, du coup, il faut que tu le rendes temporel. Dans les délais. Ouais, du coup, il me faut une date. C'est fin décembre. Voilà, fin décembre 2023. Exactement. Bah, tu vois, moi, si tu me dis fin décembre 2023 ou décembre 2026, c'est pas la même chose, hein. Ah oui, 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 ok. C'est une autre chose. Et si c'est un deuxième, on va rendre votre priorité, c'est que c'est tout un travail à peine. Donc, pareil, dans un an, je peux vous poser du victoirement les objectifs et acheter une maison. D'accord, dans un an aussi. Donc, trouver mes travails et mesons. C'est réaliste. Bah, de toute façon, après, si c'est réaliste d'essayer, après, tu sais pas, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux un manoir avec 15 pièces, c'est un peu compliqué, mais... Mais ça dépend de tes budgets, ça dépend de la chambre, mais... Je me suis dit, c'est logique comme... Enfin, c'est logique comme aspiration, quoi. C'est normal. Bah, je sais... Je pense que c'est assez logique comme... Souvent, quand c'est bien écrit, ça paraît très simple, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu me dises. Bah, oui, évidemment, c'est bon signe, quand on me dit ça. Je vais même continuer à acheter une maison. Alors, acheter une maison, c'est pareil, tu vois. Il faudrait préciser, il faudrait un peu plus, Marc. Acheter une maison dans telle date, ok, mais acheter une maison de, au moins, telle surface, dans tel endroit, dans... Alors, peut-être que tu sais pas encore, et que la première action, ce sera de préciser ton attente. Ça sera... Voilà. Donc, à ce moment-là, tu peux le mettre. Tu vas acheter une maison de, à peu près, tendre surface, dans telle zone. C'est ça que c'est le trait d'après ? Bah, en fait, tu fais comme tu veux, tu peux le mettre après, mais dans les objectifs, ça, il faut être précis. C'est-à-dire que tu vas dire, par exemple, on reprends le contexte, voilà, j'ai fini ma thèse dans quelques mois. Je veux pouvoir trouver du boulot après. Voilà, c'est pas facile. Donc, il va falloir que je me donne les moyens d'en trouver. Donc, il va falloir que je lance ma vie d'après la thèse. Voilà, c'est la problématique. Donc, voilà, pour considérer que j'aurais réussi, quand-ci, à horizon un an, un an et demi, j'ai, bien sûr, fini ma thèse. Mais aussi, trouver un travail épanouissant, stimulant, d'un an, d'un an, que tu l'égalifies un petit peu. Et en plus, j'ai trouvé une maison de tel gabarit, de telle dimension. Tu vois, là, je serais super épanoui. Maintenant, si j'atteins juste les deux premiers objectifs, je serais content quand même. Je ne vais pas me tirer une balle si je n'ai pas les trois. Mais voilà, ça, c'est le monde idéal. Bon, maintenant, effectivement, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est waouh, puis il y a ce qui est moyen. C'est bon ? Vous avez smartisé vos objectifs ? Oui, j'aime bien. Je veux smartiser, j'aime bien. Je trouve ça un petit côté festif, tu vois. Qu'est-ce que tu as mis, toi, comme objectif smart ? Alors, j'ai changé mon objectif principal. Par exemple, au début, c'était soumettre un papier dans un journal avec un autre facteur. Pour le smartiser, soumettre un papier, j'ai précisé par exemple, dans un journal, avec un impact facteur de 15 minimum d'ici un an. OK, ça, c'est un objectif. Très bien. Oui. Après, encore une fois, tu mets du curseur un peu plus, un peu moins, mais c'est comme tu veux, puis tu en discutes avec ton responsable de thèse, mais au moins, vous vous accordez sur la destination visée, tu vois. C'est en train de parler de la même chose. Il n'y a rien de pire que de travailler avec quelqu'un, et en fait, on n'a pas les mêmes aspirations, mais on ne le sait pas, tu vois. Tu dis, ben non, on va faire comme ça, ben non, en fait, on ne vise pas la même... Là, c'est précis, et donc on peut s'accorder là-dessus, tu vois. C'est à ça que ça sert. Et tout ce que tu feras après, toutes les actions que tu veux mettre en œuvre, elles doivent viser ça. Et quand on est d'accord pour dire que c'est ça qu'on vise, c'est vachement plus confortable. Donc ça, c'est très bien. Je vous donne quelques astuces, comme c'est écrit au tableau. Pourquoi j'ai remis ça là ? Je ne sais pas. Oui, voilà. L'objectif spécifique, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Je vous invite à ne pas vous enfermer que dans l'objectif de résultat. On fait en général, on fait toujours ça. Ça, c'est plus mon côté préparateur mental qui m'amène ça, de dire que je vais me donner aussi des objectifs de moyens. Par exemple, effectivement, quand je me dis que je voudrais rencontrer au moins 15 entreprises qui sont des potentiels employeurs, ça ne veut pas dire que j'ai trouvé un employeur, mais je me suis donné les moyens de rencontrer 15. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat concret opérationnel, mais le moyen, je l'ai déployé. J'ai plus de chances d'aboutir que si je ne le fais pas. Si je m'entraîne trois fois par semaine en sport, et qu'en plus je fais de la prépa physique et de la prépa mentale, je multiplie mes chances d'atteindre l'objectif de résultat. Mais je ne peux pas m'engager sur cet objectif de résultat. Moi, si un de mes judokas me demande, il vient me dire, il me dit, « Moi, mon objectif, c'est de faire champion de France. Aide-moi. Écoute, c'est génial, tu as un objectif fort, c'est cool. Sauf que moi, je ne peux pas te promettre que tu feras champion de France. Je ne peux pas m'engager sur cet objectif-là. Parce que je ne sais pas si tu auras le niveau, je ne sais pas qui il y aura en face, je ne sais pas comment ce sera ce jour-là, je ne sais pas si tu ne seras pas malade, je ne sais pas s'il n'y aura pas une grève de machin. Il y a trop de paramètres que je ne maîtrise pas pour m'engager sur ce résultat-là. Donc, on va se donner des objectifs de moyens. Évidemment, c'est ce qu'on vise, c'est un but. Mais l'objectif, c'est que tu viens toutes les semaines, tu fais ça, tu fais tant de compètes. Au niveau physique, tu dois être capable de passer ça, 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 ça. Au niveau technique, tu dois être capable de passer ça, 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 ça. OK, là-dessus, je peux m'engager. Par contre, sur ce que ça va donner, non, là, je ne maîtrise pas. Donc, essayez de rester quand même dans un périmètre que vous maîtrisez. Vous me suivez ? Je ne vois pas réagir beaucoup, c'est pour ça. Ensuite, le mesurable, la petite astuce, c'est ce qu'on évoquait un petit peu, c'est de se dire, ben, voilà, c'est l'objectif BMW. Bien, moyen, waouh. Alors, c'est marrant parce qu'on s'en souvient bien, mais on ne sait jamais dans quel ordre de les mettre. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire qu'il peut y avoir l'objectif top, tu vois. L'objectif, c'est, voilà, je rappelle un peu le contexte, je suis en fin de thèse, il va falloir que je prépare la vie d'après. Bon, eh bien, ce que j'aimerais bien, globalement, alors, mais préparer la vie d'après, ce n'est pas facile. Donc, il faut que je m'organise un petit peu. Donc là, je vais donner la justification de mon projet. Ce que j'aimerais, c'est, bien sûr, réussir ma thèse, mais aussi trouver un travail épanouissant et en plus, avoir une maison, tu vois. D'ici un an, pourquoi pas ? J'ai le droit de me donner des objectifs ambitieux. Mais en gros, je vais me dire, ça, c'est l'objectif waouh. Si j'atteins les trois, c'est génial, quoi. Bon, maintenant, si j'en atteins que deux sur trois, ça va quand même, quoi. Et puis, si j'en ai qu'un, ben, j'ai le moyen. De me dire, voilà, j'aimerais bien, idéalement, atteindre les trois objectifs. Bon, maintenant, si je ne peux pas tout faire, je sais lequel je mets de côté. Si ça bouscule trop, je vais me concentrer d'abord pour finir ma thèse, quoi. Je la passe en décembre, je la soutiens en décembre. La recherche de la maison, je la fais si j'ai le temps. Mais ma priorité absolue, c'est d'avoir ma thèse. Donc, pendant cette phase-là, je vais me concentrer d'abord là-dessus. Et puis après, je vais me concentrer sur la recherche de la maison, par exemple, tu vois. Je peux phaser comme ça, aussi. Mais voilà, je sais que ce que j'écris, c'est un objectif, mais je peux mettre de la mesure là-dedans. Je veux dire, je ne suis pas obligataire que c'est tout ou rien, quoi. Je n'ai pas fait champion de France, j'ai fait deuxième au championnat de France. Bon, pour une première participation, c'est quand même déjà pas si mal. Ouais, je voulais faire premier, je n'ai pas fait premier, je suis nul, je suis une merde, je n'ai pas atteint mon objectif. Ou alors, on se dit, bon, OK, je n'ai quand même pas passé loin, on ne maîtrise pas tout, allez, on continue, l'année prochaine, on recommence, quoi. Donc, BMW, l'objectif, il peut être bon, bien, moyen, waouh. Ensuite, sur le côté atteignable, ce qu'on dit souvent, c'est que votre objectif, il doit être stimulant, mais difficile. Si c'est trop facile, alors on dit en préparementale, on dit que c'est trop facile, c'est parce que vous êtes en train de vous protéger, c'est une protection de l'ego, OK ? Ah, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas de ma faute, c'était trop dur. À l'inverse, si c'est trop facile, vous êtes aussi en train de protéger votre ego. Vous êtes sûr d'y arriver, vous ne mettez pas tellement de difficultés. Et le but, c'est que le projet, il vous mette en mouvement, vous, qu'il vous fasse progresser un petit peu. Il faut qu'il vous sorte un peu de votre zone de confort, quand même. Il faut qu'il vous fasse avancer. Donc, il ne faut pas qu'il soit inatteignable, parce que ça n'a aucun sens, mais il faut quand même qu'il vous fasse avancer. Et puis, stimulant, il y a aussi le côté j'ai envie de. Donc, quand vous définissez vous-même vos objectifs, il ne faut pas oublier de vous faire plaisir. C'est stimulant d'imaginer que j'aurais ça, parce que ça me permet d'atteindre ma vie rêvée. Puis, en plus, au passage, je vais m'offrir un petit cadeau. C'est une stimulation comme une autre. Donc, comme c'est vous qui les définissez, n'oubliez pas de faire en sorte qu'il soit stimulant pour vous. Stimulant pour un autre, on s'en fiche. Ce n'est pas la question. Par contre, il faut que ce soit un peu challengeant. Mais difficile, on aurait pu mettre challengeant. Il faut quand même y aller un peu. Ça se mérite. Mais bon, quand on l'a fait, on est content. C'est du bon sens, tout ça, c'est simple. Mais c'est structurant pour clarifier un peu vos attentes, vos envies. Ensuite, j'ai un copain qui dit, moi, lui, il ne parle pas d'objectif smart. Alors, lui, il n'a pas trop forcément chopé la nuance entre atteignable et réaliste. Ça ne lui parle pas trop. Et lui, il parle d'objectif smart. Il met le E pour engageant. Le truc, et ce n'est pas idiot, c'est de se dire, en fait, je m'engage auprès de quelqu'un. C'est-à-dire que cet objectif-là, je le partage avec quelqu'un. Et à la limite, je vais lui rendre des comptes. Et moi, je sais que quand j'ai pris un engagement vis-à-vis de quelqu'un, des fois, souvent, je n'ai pas envie de le décevoir et ça me pousse un peu plus que quand je suis tout seul dans mon coin. Donc, lui, il dit un objectif, il doit être engageant. Donc, je me débrouille comme je veux, mais quelque part, j'ai des comptes à rendre. Et ça, à un moment, ça va me pousser. On sait que, je ne sais pas, j'ai ma soutenance à présenter. De toute façon, même si je suis super organisé, je vais être à la bourre à la fin. C'est toujours comme ça. Toujours. Eh bien, plus tôt, je la mets et plus tôt, je l'aurai fini. Alors, je vais te dire, je vais me mettre plus loin, j'aurai plus de temps. Oui, mais tu seras à la bourre quand même, sauf que ce sera six mois plus tard. Donc, vas-y, mets un coup de collier, force-toi, tu es engagé. Il y a une date, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Ah, mais je n'y arriverai jamais. Oui, oui. Puis, en fait, ça passe. Il y a tous pareil. Donc, il faut se mettre un peu de contraintes aussi qui vont nous obliger à avancer. Ça relève un peu aussi de l'idée de ce qu'on disait avant, de dire, il faut que ce soit difficile ou on va dire challengeant. C'est un peu la même idée. Je me mets en mouvement quand même. Moi, je connais, alors ça peut être confortable de rester dans sa zone de confort sur du court terme. On a le droit. Mais je ne connais personne qui soit épanoui quand il ne progresse pas. Souvenez-vous des leviers de la motivation. Le progrès, c'est important. Donc, vous allez sentir que vous progressez. Des fois, il faut se mettre un peu de pression pour progresser parce que notre tendance, ça peut être de lever un peu le pied, d'y aller plus cool. Et voilà. Penser à ça, éventuellement, ça peut être un objectif engageant. Et temporel, je crois que c'est juste... Ah oui, si. Mais c'est un peu ce qu'on a fait, nous. On l'a pris comme ça. Ce n'est pas ce que je fais en formation. Gestion de projet, mais comme on est passé par le projet de vie, court terme, moyen terme, long terme. L'idée, c'est de se dire mon objectif à long terme, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, c'est d'être fort en judo. Pas vraiment smart, mais c'est une finalité. C'est un but. À moyen terme, je veux gagner les championnats d'Europe de judo, vétéran. Je suis vieux. À court terme, je veux libérer suffisamment de temps pour pouvoir m'entraîner physiquement, techniqueement, mentalement, comme il faut. Et avoir fait au moins cinq compétitions de niveau national la première année. Et puis la deuxième année, j'en refais cinq ou j'en refais sept, et là, je vais être placé. Et donc là, j'arrive sur du moyen terme. Et une fois que je suis là, ça me permettra d'aller haut. Donc en fait, c'est la même logique, c'est une logique progressive. Là, c'est des étapes, quelque part, qui servent une vision à plutôt long terme, mais je me concentre sur ce sur quoi j'ai prise maintenant. Je sais que ce que je veux, c'est faire championnat du monde. Mais tout de suite, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille m'entraîner. Et si je m'entraîne, sérieusement, raisonnablement, comme j'ai prévu de le faire, j'ai plus de chances d'atteindre ça. Mais je ne me focalise pas là-dessus. Je me focalise sur ce que je dois faire maintenant. Ce sur quoi j'ai prise. C'est exactement le chemin par lequel je vous ai fait passer en vous demandant c'est quoi votre vision à trois ans ? C'est quoi votre... Comment dire ? Le truc qui doit être réussi en un an. Et qu'est-ce que je fais tous les jours pour le mettre en œuvre ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ça aurait dû venir avant ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous ça ? Eh bien, on va voir. Pour conclure sur ce sujet-là avant de passer sur la communication, on fera une pause entre les deux. Ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de me faire une petite synthèse écrite, orale, je n'en sais rien. Vous me faites un peu le bilan de ce que vous avez produit aujourd'hui. C'est-à-dire ma vision à deux, trois ans, ma vie rêvée, c'est ça. Pour atteindre ça, il y a un impératif d'ici un an, c'est par exemple de réussir ma thèse. Et ensuite, on rentre dans le contexte. Donc là, je suis sur l'objectif de vie. OK, un peu. Et ensuite, je vais sur mon projet. Pour réussir à avoir cette vie rêvée, voilà, en gros, il faut que j'arrive à passer cette phase d'après-thèse, à passer l'après. Et ce que j'aimerais atteindre, donc là, c'est votre contexte. Et là, ce que j'aimerais atteindre, mes objectifs, c'est effectivement finir ma thèse, trouver un boulot qui me plaît et trouver une maison, par exemple. De me faire une espèce d'ensemble de courant qui va du plus large au plus précis. Bien sûr, on pourrait continuer à avoir un plan d'action détaillé avec un planning, etc., mais ce n'est pas l'objet de notre formation aujourd'hui. Vous voyez ce que je vous demande ou pas ? C'est-à-dire de reprendre un peu la vision d'ensemble de ce que vous avez jusqu'à vos trois objectifs. Normalement, alors après, comme on a peut-être fait des allers-retours, des va-et-vient, vous avez peut-être changé de projet, c'est ça qui peut être un peu ennuyeux, mais si vous avez réussi à suivre votre ligne, vous avez ma vision à trois ans, comment j'appelle ça, le truc à un an, le pilier à un an que je dois avoir réussi, et puis ensuite, ça, quelque part, c'est pratiquement le contexte de votre projet, on va le transformer un petit peu, donc vous résumez ça, si vous voulez, c'est votre contexte, et ensuite, mes trois objectifs, c'est ça, ça et ça, smart. Évidemment, ce ne sera pas marqué dans le marbre, ça pourra évoluer, mais si déjà, vous avez clarifié des choses comme ça, on n'aura pas complètement perdu notre temps quand même. Deux questions, un, est-ce que ça vous paraît clair et faisable ? Deuxième question, vous voulez combien de temps pour faire ça ? Moi, j'aurais tendance à dire à quelle heure il est, c'est pas mal. moi, je pense que vous prenez un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on se donne une demi-heure. Dans la demi-heure, il y a un quart d'heure de pause. Il y a dix minutes de pause, comme ça, il y aura un ou deux qui sont à l'aise, qui pourront présenter leur truc. Que je désignerai. Si vous allez vite, vous avez une demi-heure de pause, exactement. Si vous avez réussi à suivre votre fil depuis le début, vous gagnez du temps, vous aurez plus de pause. Sinon, vous n'aurez pas de pause. Fallait bosser. Fallait bosser, c'est comme ça. C'est OK pour vous ? On part là-dessus ? Et puis, si vous avez besoin que je réaffiche des choses, n'hésitez pas. Il y a quatre personnes qui nous suivent en direct. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être au MIT. Dont un qui est peut-être moi. Je crois que c'est le MIT ou je ne sais plus quelle école prestigieuse comme ça qui filme les cours en direct et qui les met à disposition gratuitement. Il y a des plateformes où tu peux accéder à tous les cours de ces grandes universités-là gratuitement. Ça calme. un peu comme les cours prestigieux d'Andy Chauveau. Pareil. Bon, je n'ai peut-être pas la même renommée, mais bon, ça va. Ça va. Merci. 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 Alors, est-ce qu'il y en a quelques-uns, allez, un ou deux parmi vous qui seraient prêts à nous faire une petite synthèse de ce qu'ils ont produit là aujourd'hui dans la journée ? Moi, je vais en vouloir un ou deux. Super. Vas-y. Un problème. D'abord, c'est d'avoir une vie assez confortable, que je n'aie pas regardé financièrement tous les mois pour faire telle ou quelque chose que ce soit repartir en avance ou pour engendrer des jeux vidéo par contre. Et d'avoir une voiture à hydrogène. Une voiture à hydrogène. Inventer la voiture à l'hydrogène. Deuxième truc que je vais avoir besoin, c'est si on veut déplacer l'étranger, il faut que j'ai parfaitement maîtrisé l'anglais et potentiellement aussi que je comprenne le japonais. Donc pour ça, il y a un projet sur le long terme qui est à court terme. À court terme, c'est tous les jours apprendre trois mots de japonais et cinq mots compliqués d'anglais. Et à la finalité, sur un an, il faudra que je maîtrise 150 mots de japonais, sur deux ans, 300 mots de japonais, sur trois ans, 500 mots de japonais. Et à la limite, si j'avais l'arrivée sur mes objectifs, je ferais un voyage. Il faut aussi maîtriser l'anglais. Je me connais le fait de juste apprendre des mots, ça ne suffira pas. Donc je sais qu'il faudra que je fasse un séjour à l'étranger, ou que je fasse un post-doc. Il y a au moins six mois. Cela m'amène à nouer des contacts, notamment avec des laboratoires ou des entreprises. que je rencontrerai tout au long de ma thèse pendant les trois ans. Donc c'est pendant trois ans à faire le jeu bleu, que je vais venir avec au moins six ou sept laboratoires ou entreprise. Donc au cours des colloques, au cours des conférences. Et l'équipe de bâtiment, après, tout ça, ça va permettre beaucoup d'avoir commencé, d'avoir des contacts pour peut-être le futur métier et l'éducation. C'est bon. Ok. Bon. Ça paraît plus clair. Est-ce que… Juste une remarque, parce que sur les mots, il y a un petit… Dans le compte, il y a un petit bug dans le calcul. Est-ce que cinq mots par jour… D'anglais. 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 Et trois mots du japonais. Alors, mettons trois mots par jour, ça fait 15 par semaine. Et ton objectif, c'est 150 à l'année. Il y a plus que dix semaines dans l'année. Donc, c'est 30 mois. Et apprendre par terre. Oui, oui. Parce que c'est quand même que je vais t'ablier pour… C'est juste qu'après, moi, je ne sais pas sur le dimensionnement, mais quand tu dis « je voudrais à la fin de l'année maîtriser 150 », alors que ton rythme, c'est trois par jour. Oui. Normalement, je suis censé mettre plus les métriques, c'est tout le monde. Et j'arrivais vite à mille, les gens dans ma tête. C'est possible que j'ai mis le monde, j'apprécie même au bout des trains. Après, c'est une question de pratique. Mais je veux dire, si tu te dis… Oui, mais sauf que tu n'es pas cohérent. Oui. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est une discussion comme ça. Mais ça permet d'avoir ces discussions-là, donc c'est intéressant, tu vois. Après, tu mets le curseur où tu veux, où tu peux, tu verras ce que ça donne. Mais est-ce que ce que tu as présenté là, l'envie que tu as et la manière dont tu peux la mettre en œuvre, c'est quelque chose qui était clair dans ta tête avant de venir ici ce matin ou pas ? Est-ce que tu aurais été capable de l'exprimer comme ça ou… Non. Non, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'objectif d'avoir… Potentiellement, quand j'ai dit que je veux un métier… Il faut faire un métier égal. Mais je ne sais pas complètement ce que c'est le métier égal. Oui, mais après, tu peux te dire, j'ai du temps, en fait, pour répondre à cette question-là. Parce que là, je ne suis pas obligé de répondre maintenant. Moi, j'avais discuté avec un gars une fois, c'est dans le cadre d'une entreprise familiale. Il y avait 250 salariés. Donc, il y avait deux dirigeants qui étaient deux frères. Et ils arrivaient pas loin de l'âge de la retraite. Il faudrait transmettre aux enfants. Et les enfants, ils étaient quatre opérationnels plus quatre autres qui n'avaient pas forcément envie de rester dans la boîte, en fait. Et je leur ai dit… Donc, en gros, moi, j'ai été missionné pour aller discuter avec ces gens-là. C'est quoi votre projet ? Qu'est-ce que vous voulez faire de la boîte ? Est-ce que vous savez ce que vous ne savez pas ? Il y en a un. Le mec était comptable. Il avait 35 ans, tu vois. Il ne voyait pas forcément la boîte. Et puis, en discutant, je lui ai dit, mais en fait, il faut que dans cinq ans, tu sois capable de répondre à cette question-là. Est-ce que j'ai envie ou pas de reprendre la boîte ? Parce que dans cinq ans, la question se posera. On ne te demande pas d'y répondre maintenant. Ce que je t'invite à faire, c'est de te mettre en route pour être capable d'y répondre dans cinq ans. Ça veut dire que… Parce que dans cinq ans, on en aura marre de ton boue. Tu vas arriver à l'âge où tout le monde, les mecs, ils arrêtent tous. Donc, soit tu deviens expert-comptable, soit tu reprends la partie, on va dire, comptable financière de l'entreprise. Et c'est un projet qui n'est pas idiot. Je n'ai pas vu ça comme ça. Je dis donc qu'on ne te demande pas de répondre à ça maintenant. Par contre, si tu es conscient que ce problème-là va arriver, tu peux l'anticiper. Tu dis voilà. Petit à petit, quand il y a des éléments qui passent, je vais les choper et à un moment, ça va mûrir gentiment. Ça demande du temps. Je ne sais pas encore ce que c'est que mon métier idéal, mais je sais que j'aimerais bien répondre à cette question-là. Et au fur et à mesure, je vois passer un truc, je dis tiens, ça pourrait me plaire. Ah non, ça, j'aimerais pas. Et ça, ça va se faire naturellement, en fait. À partir du moment où tu as posé la question, les réponses vont venir. Rien que ça, c'est mécanique. Les marketeux, ils appellent ça le système réticulaire activateur. Quand tu cherches une clio rouge, partout dans la rue, tu vois des clios rouges. Tu en as une, tu en vois partout, alors que tu ne les as jamais remarquées avant. C'est pareil, à partir du moment où tu as une question que tu as semé dans ta tête, après tout ce qui va venir la nourrir, tu vas l'accrocher. Tu apprends le japonais au fond de ta chambre, c'est compliqué. Tu apprends le japonais au Japon, tu vas avaler hyper vite puisque tu en auras besoin. Donc, c'est le contexte dans lequel tu es. Mais ce qui est présent aussi, d'ailleurs, dans ton projet, d'aller à l'étranger pour apprendre la langue. Ok, donc effectivement, les graines, elles sont là. C'est-à-dire qu'elles sont en toi, tu n'as rien inventé aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de dire à ce que tu arrives, tu vois, à les mettre en mots pour réussir à en faire quelque chose et à augmenter les chances d'aller vers ça. C'est vraiment ça, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, mettre un petit peu en mots. Donc, tu as le sentiment d'avoir un peu avancé sur ce sujet-là dans la journée quand même ? Ça se clarifie. Ok. Évidemment, ce n'est pas au bout d'une journée où tu auras toute la réponse. Mais c'est cette mécanique qu'on essaie de mettre en route, tu vois. Sur les masters, par exemple, projet pro, je passe trois jours avec eux. Alors, c'est des jours plus courts, c'est des journées de quatre heures. Enfin, c'est bloc de deux heures, mais je les ai trois fois une journée, en fait, sur ces cas, parce qu'ils sont aussi moins avancés que vous et puis ça demande du temps. C'est compliqué, c'est même douloureux parfois pour certains de réfléchir à leur avenir. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut nous partager ça ? Je ne vous oblige pas. Si vous n'êtes pas en vie, vous ne faites pas, mais... Alors, dans trois ans, j'aimerais être sur Nantes. Et j'aimerais avoir une double activité entre être conseillère experte en géomorie en valorisation de la biomasse et être artiste enseignante en valorisation de la biomasse. Donc, dans un mois, sur un des objectifs, j'aimerais pouvoir trouver un poste qui me permet d'exercer mon expertise en valorisation de la biomasse. Pour ceci, en fait, il faut que j'arrive à définir mon champ de compétences d'ici six mois pour être en capacité de dire qu'est-ce que je veux réellement apporter. Ensuite, développer, enfin, résoudre mes contacts, mes partenaires avec qui je vais peut-être travailler avec vous d'ici sept mois. Et troisième, assurer de pouvoir répondre à mes valeurs qui sont alignement, autonomie, fiabilité, ouverture d'esprit et efficacité. C'est pas mal. C'est bien, c'est intéressant. On pourrait en discuter, il y a de la matière. Juste, je ne veux pas dire sur tout, mais sur le point de dire je veux savoir, je veux comprendre quelles sont les compétences que je peux valoriser. En gros, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, ça va avec ta valeur autonomie. C'est drôle, c'est flagrant. Moi, je ferais un double jeu. C'est-à-dire, comme tu veux aller rencontrer des gens, l'idée, c'est pas tant de savoir quelles sont les compétences que je peux valoriser aujourd'hui, même si c'est une vraie question, mais c'est plutôt de savoir quelles sont celles, quelles sont les compétences dont tes potentiels futurs employeurs ont besoin. De quoi vous avez besoin, vous ? Est-ce que je les ai ou est-ce que je vais les développer ? Moi, je rentrerai sur les deux lectures en même temps. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux valoriser ? C'est une question, mais ça ne suffit pas à répondre à ton enjeu. Ce qui fait que tu vas être recruté, c'est que soit tu as une capacité à acquérir des compétences qui est vue par ton futur employeur, parce que tu sors de l'école quand même, tu ne sais pas tout, on ne sait jamais tout, mais tu vas être recruté parce que tu leur amènes ce dont ils ont besoin eux. De quoi ils ont besoin en fait ? Et donc quitte à aller les voir, il faut leur poser ces questions-là. Et ça, ça va nourrir aussi après tes choix, tes orientations, etc. Tu vas aller voir les gens, tu les questionnes, on en parlait juste après, et de quoi vous avez besoin, quelles sont les compétences, quelles sont les compétences qui sont rares ? Si tu es capable de déployer une compétence de développer, en tant que docteur en plus, une compétence pointue, rare et recherchée, tu as un boulevard, donc c'est là-dessus qu'il faut se positionner. Donc quelles sont les compétences qui sont rares, qui sont recherchées, qui te permettent de trouver du boulot facilement et de choisir ton employeur ? En fait, c'est ça la question finalement à laquelle tu veux répondre. Il y en a que tu as peut-être déjà, il y en a qu'il va falloir les développer potentiellement. Mais si tu te réfléchis à ça avec un peu d'avance, il y a des moyens que tu te positionnes intelligemment, que tu te positionnes bien. Et ça, ça répond à ta valeur d'autonomie, à ta nature, je pense. Tu es plutôt quelqu'un qui prend les choses en main, ça se sent. Donc c'est cohérent. Je n'attends pas. Ok, de quoi vous avez besoin ? Moi, je veux travailler dans ce domaine-là parce que ça a du sens pour moi. Qui recrute ? Sur quelle base ? Aujourd'hui et demain ? C'est quoi les enjeux de demain ? C'est presque une étude de marché qu'il faut que tu mènes. Tu demandes déjà de GPT, tu es là. Mais blague à part, tu n'es pas obligé d'y passer des nuits et des nuits. Et tu vas interroger les gens en leur demandant quelles sont les compétences dont ils ont besoin, eux, pour savoir si les tiennes sont en adéquation et s'il faut que tu complètes. Je pense que ça, c'est plus riche, tu vois. Et encore une fois, cette discussion qu'on a là, elle est rendue possible et facile. Moi, je peux réagir parce que tu es capable de présenter ton projet, tel qu'il est aujourd'hui. Il évoluera tout le temps. Mais n'empêche que grâce à ça, on peut établir une communication, se parler et ça, c'est puissant. Moi, le but, c'est ça, en fait, c'est que vous vous dites, OK, c'est ça les questions qu'il faut que je me pose, même si je ne sais pas y répondre aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que j'ai envie d'aller. Et voilà les questions auxquelles il faudrait que je réponde pour pouvoir y aller. Et voilà comment j'ai prévu de m'organiser pour répondre à mes questions. T'es la reine du monde si t'es capable de faire ça. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça, indépendamment de l'âge. C'est déjà énorme. Et là, oui, on commence à parler de projet de vie. Ça fait un peu pompeux, mais le fait est que c'est ça. Et je ne rentre pas encore trop dans le détail, mais mon ex-compagne, je l'ai accompagnée. Alors, je n'étais pas conscient de tout ça, mais je le faisais déjà. Je l'ai accompagnée à faire ça et ça a marché. Et elle a créé comme ça... Elle s'est vue proposer des postes qui n'existaient pas parce qu'elle avait l'air de rien comme ça questionné innocemment. Ce n'était pas complètement innocent quand même, mais des professionnels d'un secteur en proposant des compétences qui étaient nouvelles et en les connectant à un besoin et à un marché qui étaient émergents. Et ça a fonctionné. Ça fait dix ans qu'elle en vit. Et puis voilà, donc à un moment, c'est original. C'est positionné de manière originale. la manière de faire est pertinente. Et puis en plus, elle te correspond, je pense. Bon, voilà. Bref, c'est top. On passe à la suite où il y a quelqu'un qui veut me parler ou profiter d'un coach à 1 600 euros la journée que vous avez gratuitement à vos devoirs. Alors oui, 1 600, c'est quand je ne suis pas cher. Bon, alors, en gros, depuis le début de la formation, alors c'est vraiment du brick et du brick, du brick et du broc cette formation, mais j'essaie de choper des choses qui vous sont utiles. Donc, mon profil ProcessCom, comment j'ai tendance à fonctionner, comment fonctionnent les autres, comment j'ai tendance à réagir en situation de stress et comment je peux baisser mon stress ou éventuellement intervenir sur celui des autres. C'est quoi mes priorités, qu'est-ce qui est important pour moi, y compris mes valeurs, vers quoi j'ai envie d'aller et comment je peux essayer de m'organiser pour y aller. Tout ça, ça se fait forcément en interagissant avec les autres. Et donc, on va parler assez sommairement parce qu'il nous reste deux heures pour faire ça. Donc, évidemment, on pourrait faire trois jours rien que sur la communication. On va essayer d'aller à l'essentiel sur deux heures. Donc, on va essayer. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais plus vous aurez de questions, plus vous m'interromprez moi, plus vous discuterez avec moi et non pas forcément avec la voisine, et mieux ce sera. Ça passe. Alors, communication. On va aller sur des choses un peu fondamentales de base. Regardez comme cette présentation est belle. Déjà, c'est... OK, tout le monde s'en fout. Bon. Alors, au sommaire, quelques généralités. Comment communiquer et s'exprimer avec aisance ? Ça, on n'aura peut-être pas le temps d'y aller aujourd'hui. Il faudra recommander une nouvelle formation. Bon, on va commencer par ça. OK. C'est quoi la communication ? Alors, hop, pardon. La communication. Alors, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris le dictionnaire ou l'équivalent. Et la communication, c'est l'ensemble des interactions. Ce n'est pas que des mots, hein. Des interactions avec les autres. Parce que si je communique avec moi-même, je ne communique pas vraiment. des gens qui vont permettre de transmettre une information. Donc, le but, c'est de transmettre une information à quelqu'un d'autre, selon différentes interactions. Bon. On va passer la nuit là-dessus. Les interactions avec autrui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est-à-dire que je ne communique pas si je suis tout seul. Moi, je suis là. Mais l'autre, il est là aussi. Ou les autres. Donc, la communication, elle peut être évidemment verbale comme non-verbale. Ça, c'est très connu. Alors, les avis divergent. Mais à votre avis, dans la communication qu'on a, qu'est-ce qui, en pourcentage, qu'est-ce qui relève du verbal, qu'est-ce qui relève du non-verbal ? Combien de pourcents pour le verbal, combien pour le non-verbal ? 30-70. Ok. 30-70 aussi. Levez la main si vous êtes d'accord avec 30-70. 80-20 par étoile. Tu mets 80-20 ici. Ouais. Par étoile. Ce n'est pas con. C'est une valeur sûre. Bon. Encore une fois, c'est pas... Mais on entend que ça peut être jusqu'à 5-95. Ou 10-90. C'est beaucoup plus important que ce qu'on pense, en fait. Déjà, quand vous dites 70 ou 80, vous n'êtes pas loin de la réalité. Après, on ne sait pas précisément. Mais en fait, ça peut être jusqu'à 90-95%. La manière dont je présente mes slides, la manière dont je me tiens, la manière dont je parle, la manière dont je vous regarde, tout ça, c'est animal, en fait. Ça passe. Et ce n'est pas du raisonnable. Ça se connecte directement. Ça compte. Il y a des gens, on les sent. Il y a des gens, on ne les sent pas. On ne leur a même pas parlé. On ne peut pas les blairer. Ça arrive. Il y a des gens, on ne les connaît pas, mais on a envie d'y aller. Pourtant, on ne sait pas encore parler. Bon. On ne va pas passer la nuit là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas négliger le non-verbal. Petit rappel. On avait vu ça sur la ProcessCom. Je vous ai parlé des trois portes d'entrée en communication. On parle de communication. Donc, on le ressort. N'oubliez pas qu'on ne communique pas que par les mots et les oreilles. C'est-à-dire la pensée, mais aussi par les sentiments, mais aussi par l'action. La manière dont je bouge, la manière dont je me... Ça a un impact sur la manière dont vous me percevez. La manière... Peut-être que ce que je dis, ça va avoir un impact sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos sentiments. Il y a peut-être des choses qui vont vous toucher. Il y a peut-être des choses qui vont vous énerver. Si je sors des propos, je ne sais pas, injustes ou racistes, il y a peut-être des gens qui vont s'énerver. Et pourtant, c'est des mots. Mais ce serait normal, en fait. Ou si je prononce des mots qui se heurtent à vos convictions ou à vos valeurs, ça va vous faire réagir aussi sur ce plan-là. Et puis, si ça vous énerve beaucoup, vous allez partir. Ou vous allez m'en mettre une. Mais vous allez réagir physiquement. Bon, c'est juste un rappel. Il faut dire que ça se passe évidemment pas que dans les mots, puisque l'interaction que j'ai avec l'autre, et l'autre, il est complet. OK ? Ce n'est pas juste une paire d'oreilles. Alors, à quoi ça sert de communiquer ? Je vous le demande. À quoi ça sert de communiquer ? Transmettre quoi ? Ouais, une information quelconque, ce qui est marqué ce qui était à l'heure. OK. À quoi ça sert de transmettre une information ? Oui. À quoi ça sert de se faire comprendre ? Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais tu es sur la bonne ligne. Continue. À quoi ça sert de se faire comprendre des autres ? Alors, ça peut être à éviter un conflit de manière plus méta, plus globale. Ça, c'est un exemple du sujet que je sais de vous faire exprimer. Alors, ça a un impact sur moi. Donc moi, ça peut me sentir bien, mais je communique avec l'autre. Donc, si je prends le global, à quoi ça sert qu'on s'échange bien des informations entre nous ? Bien vivre ensemble, bien travailler ensemble. Tu as dit quoi ? Que le groupe existe. Ouais, que le groupe existe. Alors, à quoi ça sert que le groupe, il existe ? Ouais, ça me fait du bien à titre perso. Je vais le dérouler parce que j'avais prévu... Ouais, avancer. Avancer, oui, complètement. Je vais le dérouler parce que j'avais fait un super truc et je suis en train de me saboter la planche. Donc... Alors, la communication a pour l'objectif de faire passer un message. C'est ce que tu as dit. On est d'accord. OK, pourquoi faire passer un message ? C'est la question que je t'ai posée. Parce que ça permet de se coordonner, de bien fonctionner ensemble. À quoi ça sert de se coordonner ? Pourquoi se coordonner ? La qualité de mes animations. C'est indispensable pour gagner en efficacité collective. C'est à peu près ce que vous avez dit avec d'autres mots. Mais être efficace, avancer ensemble dans le même sens. Pourquoi on veut gagner en efficacité collective ? C'est vrai dans une entreprise, mais c'est vrai aussi dans la famille, dans le groupe, dans le village. Enfin, avec des humains, quoi, globalement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gagner en efficacité collective ? C'est pour survivre. En fait, si je suis tout seul au fond de ma grotte, je ne vis pas longtemps. S'il n'y a pas quelqu'un qui me fournit l'électricité, qui me fournit de la tomate séchée, ou qui me fournit des batteries au lithium, pardon, pas des batteries au lithium, mais de l'hydrogène pour ma voiture, je ne saurais pas faire tout ça. Donc, de toute façon, j'ai besoin des autres pour vivre. Je ne vais pas creuser le sujet, mais c'est une évidence. Et en fait, pour pouvoir agir, fonctionner, vivre, partager, transmettre avec les autres, il faut qu'on communique. On n'a pas le choix. Donc, pour survivre. Donc, la transmission de messages est indispensable pour travailler ensemble et survivre. En gros, la communication est indispensable pour survivre. Juste ça. Si vous ne savez pas communiquer, vous êtes mort. C'est vrai dans le milieu perso, c'est vrai dans le milieu pro. Et la communication, ce n'est pas que du verbal. C'est de l'attitude. C'est du ressenti. C'est ce qu'on envoie. Donc, le fait de se pencher sur ce sujet-là, ce n'est quand même pas complètement inutile. C'est même déterminant. Une entreprise, un laboratoire, si vous voulez, qui communique mal en interne ou avec ses clients ou avec les différentes parties prenantes, survit moins bien que celles qui communiquent bien. Voilà. Pourquoi c'est Apple qui a remporté le marché alors qu'il y en a peut-être d'autres qui étaient capables de faire pareil ? Eh bien, ils ont été meilleurs en vente, en communication, en pub, en marketing. Peut-être qu'ils avaient un meilleur produit aussi. Mais pourquoi c'est Apple qui a l'iPhone alors que Samsung, truc, machin, ils font aussi bien ? Eh bien, ce n'est pas l'image d'Apple. Eh bien, ils ont moins bien communiqué. C'est un exemple un peu généraliste. Mais quand ça fonctionne, quand la communication passe, ça marche mieux que quand elle ne passe pas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une compétence vitale. CQFD. C'est quoi la différence entre l'information ? Alors, je suis un peu en mode TGV, mais bon. C'est quoi la différence entre l'information et la communication ? Pour vous, ce serait quoi la différence ? Oui, c'est l'idée. Est-ce que ça parle aux autres, ça ? En gros, ça, c'est un peu passif et ça, c'est un peu plus dynamique. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans le slide, mais on va le retrouver. L'information, c'est ce qu'il y a dans le message. La communication, c'est la relation. Mais ça revient parce que ça, c'est passif. C'est sur une feuille. Il y a une information qui est là quelque part. Maintenant, le fait que je l'utilise et qu'on en fasse quelque chose ensemble, ce n'est pas la même chose. Donc, qui dit relation dit des interactions. Attends, il y a un truc là. Des échanges et du feedback. L'idée, je ne vais pas le faire en démonstration. J'aurais pu, mais j'aurais dû. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Si. Si. Je vous donne la conclusion, mais je vais vous le démontrer. Je voudrais un ou une, une âme charitable qui vienne avec moi au tableau. Je vais défaire. Un volontaire quoi, en gros. J'ai défait. Je n'avais pas besoin de défaire. On va faire une expérience. Attends, je vais prendre un papier crayon. Ça va être plus simple. Je vais dessiner quelque chose. Je vais dessiner quelque chose. Et toi, tu vas devoir le faire dessiner aux autres, mais sans leur montrer. Juste en décrivant ce que je vais te mettre là. D'accord ? Tu vas décrire de manière orale et les autres n'auront pas le droit de te questionner. Comment ? Ce n'est pas forcément un objet. Ne regardez pas. Vous fermez les yeux. Je n'ai pas mêle à. ... j'ai pas mal voilà tiens donc les autres vous prenez un papier un crayon il faut pas qu'ils le voient on tient le bien toi tu vas donner des descriptions tu prends ton temps et vous vous allez devoir dessiner à temps de voir sinon toi tu donnes juste tu commandes pas tu leur donnes les infos pour qu'ils reproduisent ce que tu as sous les yeux c'est tout ça sert à rien non tu dis pas ça parce que vous avez un papier un crayon tous les descriptifs fois exactement tu vas décrire tu vas décrire du mieux possible ce que tu as sous les yeux et vous vous allez devoir le reproduire avec les informations qu'ils vous donnent ok on a une plateforme carré c'est dans laquelle on pose la plateforme sur la droite de la plateforme sur la gauche on a un rectangle un peu plus haut qui est de sa vert avec la plateforme posée sur la plateforme à gauche on va pas trop vite utiliser le temps de magasiner quand même et de non 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 stop tu donnes les infos vous parlez pas vous qui faisait dans la balle on a une plateforme Euh individu sur la plateforme sur la plateforme composée sur la plateforme repose un long on a une plateforme qui est plus longue devant elle avec sous sa recten org une file de magasin Sur la pointe de ce grand rectangle, dans la pointe droite, il y a un triangle qui est un triangle isocèle. Sur la pointe de ce triangle, il y a un rectangle en haut à droite. Sur la pointe droite, il y a un rectangle qui est orienté vers l'avant. Donc la plateforme, le champignon, le rectangle est en équilibre avec un gros rectangle au-dessus sur lequel est basé la forme d'un arbre. Avec un triangle équilatéral sur la pointe à droite, en haut, il y a un rectangle avec une autre au-dessus du triangle. Il reste une dernière forme, c'est une toile qui se trouve à gauche tout à gauche de tout ce qu'on a dessiné jusqu'à maintenant. Il y a un rectangle entre le niveau du gros rectangle et le rectangle. Il y a une liste sur la base. Il y a un rôle de tout ce qu'on a dessiné, au niveau de la base du gros rectangle. C'est bon ? Ok, merci. Bon, alors vous pouvez venir avec vos feuilles, on va les comparer au dessin originel. Levez-vous, venez avec, on va les comparer. Ok, vas-y, on va les mettre à côté, ça fera une belle expérience. Approchez-vous, approchez-vous, levez-vous, déposez vos trucs là. Ah, c'est encore pas si mal, hein ? Là, c'est une autre version. Oui, c'est original. Ça, c'est le dessin d'origine. On va les mettre là, je prends une photo après. On va les mettre les uns sous les autres pour pouvoir les... Ok, c'est dingue. Vous voyez ? Oulah, oui. Oulah, alors lui, il ne s'est pas fait chier. Ouais, c'est pas si mal. D'accord. Donc, il n'y en a pas deux pareilles. On est d'accord. Je vais prendre une photo avec ça. Si j'arrive. Là, c'est pas facile de décrire comme ça, sans rien. Enfin, justement, sans interpréter. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à interpréter là, quand même. Où est-ce que je prends les photos ? Voilà, il n'y en a pas deux pareilles. C'est magnifique. Bon, ok. C'est bon. Donc, vous avez vu qu'effectivement, là, il vous a donné l'information. Et vous n'allez pas tous interpréter l'information d'une manière. Et pas comme il l'avait dit. Maintenant, on va faire un deuxième jeu. Et il va me falloir un autre volontaire. Ça pourrait être une femme, pour varier un peu. Donc, il me faut une volontaire, une volontrice. On s'absente 15 secondes et on revient. Donc, cette fois-ci, on va faire un mime. Donc, toi, tu vas mimer quelque chose. Et eux, ils auront... Toi, tu n'auras pas le droit de parler. Mais eux, ils auront le droit de réagir. Et en fonction de ce qu'ils disent, tu pourras adapter ton mime. Tu vois. Mais tu n'as pas le droit de parler. Eux, oui. Toi-même. D'accord. Et ce que tu vas mimer, c'est un pilote de voiture. Pilote de course. De course. Ouais. Ok. C'est bon ? Ok. Tu peux t'asseoir. Tu peux te mettre debout. C'est comme tu veux. Donc là, maintenant, on va faire un petit mime. Ok. Donc, elle n'a pas le droit de parler, mais elle a le droit de mimer. Vous, vous avez le droit de parler et de réagir. Ok. Et il faut deviner ce qu'elle mime. C'est pas compliqué. Ok. Souris hein, tu passes sur YouTube ! Toi, tu n'as rien le droit de dire ! Comment ? Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'ils ont un peu trouvé, quand même. Ça allait très vite. Ça a été fort sur le mime. Je fais chier. Oui, c'était une pilote de voiture. En fait, elle a super bien fait avec le casque et tout. Donc, vous allez trouver vite. Le truc, c'est que si vous n'aviez pas trouvé, je suis sûr qu'elle aurait adapté son mime. Et peut-être qu'elle aurait mis le casque, qu'elle aurait fait des choses, qu'elle aurait adapté son mime. C'est probable. D'accord ? Donc, on va partir de ce principe-là. Je te remercie. Vous pouvez applaudir notre pilote de Formule 1. Bon, c'est juste pour dire que dans un des deux cas, il n'y avait pas d'interaction. Il n'y avait pas de feedback. Il n'y avait pas de retour. Toi, tu donnais les informations. Les autres, ils notaient ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas d'échange entre vous. Donc, tu as donné des informations, mais il n'y avait pas de communication. Parce que la communication, c'est du feedback. C'est du retour. C'est une boucle d'informations. Dans l'autre cas, toi, tu ne pouvais pas parler. Par contre, vous, vous avez donné de l'info. Et toi, tu as ou tu aurais pu adapter ton message. Et donc, quelque part, tu envoies un message visuel. Eux, ils comprennent des choses. Ils posent des questions. Tu le reçois. Tu adaptes ton message. Ils reçoivent ça. Ils reposent des questions. Tu reçois. Donc, c'est des allers-retours. Et ça, c'est de la communication. Et là, vous allez trouver rapidement. Et s'ils n'avaient pas trouvé si vite, vous auriez fini par trouver. Alors que là, c'est impossible d'avoir les mêmes dessins. La différence, c'est qu'effectivement, dans un des deux cas, il y a de l'échange dans les deux sens régulier. C'est de la communication. Dans l'autre cas, il n'y a pas d'échange. Donc, quand vous envoyez un mail, par exemple, vous ne communiquez pas. Vous informez. Si vous voulez communiquer, il faut qu'il y ait de l'échange entre les deux. Au téléphone, on se parle. Oui. Si l'autre, il répond à mon mail et que je réponds. Là, on commence à communiquer. C'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas attendre à ce que les gens devinent tout seuls ce que vous avez en tête ou ce que vous leur dites. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut des échanges. Ce n'est pas parce que vous avez balancé votre information qu'ils l'ont comprise. Ce n'est pas parce que vous avez présenté votre projet de la manière la plus claire possible. Ça aide. Mais s'ils n'ont pas posé de questions, s'il n'y a pas eu d'interaction entre vous, vous n'avez pas communiqué. Donc, il est très probable qu'ils n'aient pas compris ce que vous vouliez. Ça ne suffit pas d'envoyer de l'information si vous voulez interagir avec les autres. Vous me comprenez ce que je veux dire ? Et de la même manière, si votre maître de thèse, votre responsable de thèse, vous dit, vous balancez un truc, mais que derrière, il ne débrief pas avec vous, il ne discute pas, vous n'échangez pas, en fait, c'est une logique que vous ne compreniez pas ce qu'il veut. Et si lui, il n'a pas compris, c'est de sa faute. Ce n'est pas de la vôtre. Ça, c'est un message qui est important. Donc, sans feedback, pas de communication. La communication, c'est vraiment de l'aller-retour. J'insiste là-dessus. Bon, c'était rapide. Ça, on va y aller très vite. Trois types de communication. Il y a de la communication entre deux personnes. Donc, communication, encore une fois, on a des retours. Comment tu vas ? Ça va bien. Je n'ai pas trop le bras. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai perdu ma grand-mère. Ah bon, elle était rangée où ? Je me fais rire tout seul. Communication de groupe. Donc, on est plusieurs au sein du groupe. Donc, là, ça ne sera pas les mêmes règles qui vont s'appliquer. Et puis, il y a de la communication de masse où là, je m'adresse à une masse. Et là, on ne va pas être tellement dans de la communication générale. On sera plutôt dans de l'information descendante. J'anime une conférence. Je vais balancer de l'information, en fait. On aura de la communication si on met de la table ronde et qu'on a des échanges entre nous. Et là, on va communiquer. On va avancer. Sinon, j'envoie de l'info. J'ai le droit d'envoyer de l'info. Mais c'est plus facile de communiquer là ou là que de communiquer là-bas. Forcément. Là, ce sera facile de faire de l'information partout. Mais la communication, un peu pareil. Tac. Qu'est-ce que j'ai mis ici ? Oui, la temporalité, ça, c'est pareil. Il y a, on va dire, en général, en communication, on dit qu'il y a deux types de temporalité. Il y a la communication synchrone et la communication asynchrone. Est-ce que ça, ça vous parle ? Et est-ce que vous auriez des exemples, si ça vous parle ? Sinon, ça vous aidera à parler de communication synchrone ou asynchrone. Les lettres ? Lettres, mail, OK. Les écrits, quoi. Lettres, mail, OK. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut envoyer, l'autre, il ira plus tard. Il réagira, parce qu'on en parle de communication, c'est-à-dire qu'il réagit. Est-ce qu'il aura bien reçu ? Merci. Là, on est dans de la communication. Ça commence, OK. Quoi d'autre ? Oui, donc, conversation. Je vais mettre un S. Ça peut être au téléphone. Conversation, y compris téléphone, visio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moyen de communication synchrone ? Conversation, évidemment, face à face, télé, visio, tout ça, OK. Quoi d'autre ? Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Alors là, je vais plus parler de moyens de communication, mais c'est vrai que la manière de se regarder, oui, t'as raison. On se regarde le synchrone. Bon, ben, écoute, c'est la première fois que j'écris ça, mais pourquoi pas ? Méthode de communication synchrone, le Pictionary, OK, on valide. Non, mais par exemple, les chats, les communications, tout ça, en général, ça réagit vite. C'est plutôt en même temps, se parler en même temps. Alors, c'est des conversations, des messages très courts, donc ça réagit. Tu vois, c'est les chats, tout ça. Là, effectivement, on a les lettres, les mails. On a les... Oui, la vidéo. Alors la vidéo, en plus, là, c'est plus de l'information. Enfin, après, on peut quand même mettre des commentaires, etc. Mais c'est plus à sens unique. Après, en général, souvent, quand on voit un truc sur les réseaux sociaux, t'essaies de faire un appel à l'action pour que les gens réagissent. C'est le jeu, mais ça réagit pas toujours. Mais t'as éventuellement, pour vous, par exemple, qui êtes des chercheurs, vous avez des posters scientifiques. C'est de l'information, mais le but, c'est que ça communique. Donc, on va la mettre dans le volet communication. Mais c'est asynchrone, c'est-à-dire qu'à la limite, vous allez l'envoyer, ça va être publié. Vous les publiez, les posters, les publient. Il y a des gens qui vont réagir là-dessus, mais pas forcément en temps réel, quoi. J'ai dû remettre des exemples derrière, je pense. Voilà. Discussion, téléphone, visio, réunion, formation. Pigeon voyageur. Non, c'est ça que t'as dit ? Ah oui, j'ai oublié. Ah, je suis drôle. Asynchrone, oui. Mais si c'est bas, si, c'est pas vrai. Oui, exactement. Pictionary. Bon, je vais vite là-dessus. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le procès d'intention, je vais pas en parler. On l'avait déjà fait. On avait déjà parlé un petit peu du procès d'intention. Non, ça vous dit rien ? Bah, le procès d'intention, c'est de dire... Ça, c'est plus un quelque chose dont il faut se méfier. Là, c'est un peu fourre-tout, mon truc. Il n'est pas super, ce cours-là, mais il n'est pas super structuré, on va dire. Mais l'idée, c'est de se méfier des intentions qu'on prête aux autres, parce que souvent, on se plante. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'ai fait quelque chose qui vous a pas plu. Et vous allez dire, ouais, il fait ça parce qu'il m'aime pas. Bah, peut-être pas, non. C'est peut-être pas pour ça que je le fais, en fait. Je le fais peut-être parce que je me suis pas rendu compte, ou parce que, pour moi, c'est normal, etc. Et vous, vous allez me prêter une intention qui n'est pas la mienne. Et en fait, vous allez me condamner sur cette intention. Vous allez dire, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ah bah, il est raciste. Bah, en fait, non, c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est une interprétation que vous, vous faites. Et c'est sur cette base-là que vous allez me juger. Et en fait, on le fait tous. On a tous tendance... Quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas les réponses, en général, on les invente. On les imagine. C'est un peu la raison d'être d'une religion. Ça nous donne des réponses. Ça nous structure, ça nous organise. Mais plus la science avance, plus la religion recule. Parce qu'on a des réponses qui arrivent autrement. Et donc, quand on n'a pas les réponses, on les imagine. Donc, quand on ne sait pas pourquoi les gens font des choses, souvent, on imagine la raison pour laquelle ils font. Et c'est même pas forcément conscient. Mais oui, tu te rends compte, le prof, il m'a dit ça. Je suis sûr que c'est parce qu'il m'aime pas. Non, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est parce que t'es un glandu, quoi. Tu vois, c'est tout, en fait. Ou parce que ça l'a énervé, parce que, machin, mais c'est pas une question de personne. Je vous avais parlé de cet exemple-là. Moi, je m'étais fâché avec un club de judo. Et eux, ils me prêtaient des intentions qui n'étaient pas les miennes. Ils me disaient, ouais, t'essayes de prendre le contrôle du club. J'essaye quoi ? Je dis, j'ai quatre heures par semaine. Je demande moi-même à réduire à deux d'où je vais essayer de prendre le contrôle. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, comme ils ne trouvaient pas de raison à mon attitude, ils ont inventé ça. Ils se sont dit, ça doit être pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que vous êtes en train de foutre en l'air le club. Avec ça, ça m'insupporte. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Et quand les gendarmes sont venus récupérer les 15 000 euros que le mec avait détourné, là, ils ont compris. Mais c'était trop tard. Parce qu'ils n'entendaient pas ce que je leur disais. Ils étaient focalisés sur les intentions qu'ils imaginaient. Ça, c'est un... Ça vous bouche les oreilles, en fait. Vous captez plus ce qui se passe, parce que vous pensez qu'on vous dit ça parce que... Soyez factuel. En plus, vous êtes des scientifiques, pour la plupart. Donc, on est dans les faits. Je ne suis pas en train d'interpréter les faits. Ouais, il m'a dit ça parce que... Non, il t'a dit ça. C'est tout. Dans t'acte. T'as mal fait, t'as mal fait. OK, c'est pas grave. T'avances, ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable. On se contente de l'essentiel. Bon. Mais je vous avais parlé de ça un petit peu, je crois. Une dernière fois. Enfin, la première fois. Je vais pouvoir passer des heures là-dessus. OK, je ne vous montre pas tout. Ça aussi, c'est un truc, je vous le mets en vrac. Donc, je trouve ça vachement puissant. Et notamment quand on parle de projet. C'est Steve Jobs qui disait, il faut répondre à la seule question que tout le monde se pose. Je l'ai affiché. La seule question que tout le monde se pose, c'est quel est mon intérêt ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? C'est pour ça que quand vous parlez du projet, si vous commencez par le contexte et que vous avez une approche un peu méta, tout le monde va se retrouver à un moment ou à un autre là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont vous écouter, les gens. Parce que quand vous leur dites, grâce à moi, toi, tu vivras mieux ou tes enfants, ils vivront mieux. Là, ça le concerne, donc ça l'intéresse en fait. Si tu lui dis, grâce à moi, tu vas devenir riche. Ah, là, ils vous écoutent. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Grâce à moi, tu vas trouver l'amour. Grâce à moi, tu seras en bonne santé. Il n'y a que ça qui intéresse les gens, c'est eux. Grâce à moi, vous allez réussir à votre thèse. Grâce aux trois jours de formation qu'on a passés ensemble, votre vie va être transformée. Vous allez réussir à avoir une vie épanouie, professionnelle et personnelle, etc. Si je raccroche ça à votre désir, à vous, là, ça vous parle. Mais si je vous envoie de l'info et que vous avez le sentiment que ça ne vous concerne pas, vous n'écoutez pas, vous êtes comme tout le monde. Je suis en Angleterre, j'ai besoin d'apprendre l'anglais, j'apprends. Maintenant, je suis en cours, à l'école, il faut apprendre l'anglais, mais je ne vois pas bien l'intérêt, je n'apprends pas vite. Donc ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est ultra puissant. Il faut garder en tête toujours que la seule chose qui intéresse votre interlocuteur, mais même de manière inconsciente, c'est quel est mon intérêt. Et donc, si vous voulez l'accrocher, il faut répondre à cette question-là. Et pour répondre à cette question-là et ne pas répondre à côté de cette question-là, il faut savoir qu'est-ce qu'il cherche, lui. Donc comment je fais pour savoir quel est l'intérêt de mon interlocuteur ? Qu'est-ce qu'il cherche, lui ? Qu'est-ce qu'il veut avoir ? Comment je fais pour savoir ce qu'il veut ? Pour pouvoir me connecter à lui ? On lui demande, tout simplement. Exactement. C'est aussi simple que ça. Souvent, la réponse, ça ne vient pas vite. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je rentre en interaction avec lui, en communication. Et donc, moi, j'ai structuré mon propos comme ça. C'est un format que je n'ai pas souvent fait, donc il est un peu moins bien structuré que les autres. Je préfère le faire sous forme de questions-réponses, mais je vais quand même dérouler au départ. Et puis, j'espère qu'après, vous aurez des questions. Non, là, je m'étais fait plaisir sur une animation que j'avais testée. Je l'avais oublié, celle-là. Alors, rien d'abord, elle est plus court. Mais, elle claque. Hein ? C'est pas mal, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est fait pour. C'est vachement pointu à faire, mais c'est pas un pointu. Bon, bref. Donc, du coup, deux temps, on va dire. Pour interagir avec les autres, j'ai mis deux niveaux. Le premier niveau, c'est écouter. Et le deuxième, c'est questionner. Hop là. Alors, on va commencer par l'importance de l'écoute. Ensuite, je vous montrerai une vidéo, là, de Thomas Dangembourg, qui est 100 fois meilleur que moi sur ces sujets-là. Donc, je vous la mettrai. Et je vais essayer de faire en sorte que vous soyez dans une écoute active. Donc, vous aurez des choses à faire pendant la diffusion de cette vidéo, qui n'est pas très longue. Ensuite, je vous partagerai des principes un peu généraux sur des astuces pour aider à bien écouter. Trois principes, sept règles. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. On va faire ça. J'ai une espèce de mélange dans la présentation, là. Bon, OK. L'importance de l'écoute. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? OK. Vous allez, je vais donc vous présenter, si le son fonctionne bien, une vidéo de Thomas Dangembourg. OK. L'importance de l'écoute. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? OK. Tais-toi. Allez, allez, tu reviens. C'est bon ? Donc, je vais vous présenter une vidéo. Et pendant la vidéo, vous allez noter, donc vous allez prendre une feuille et vous allez noter des mots-clés, simplement. Le but, ce n'est pas de résumer. Juste noter des mots-clés. Le fait de faire ça, ça va vous rendre normalement actif dans l'écoute. Et puis, vous allez... On fera peut-être un deuxième passage. On va en faire deux passages. Premier passage, je vous mets la vidéo. Et éventuellement, vous l'écoutez. Vous ne prenez pas la tête et peut-être vous notez deux, trois mots-clés. Deuxième passage, vous allez noter les émotions, les impressions que ça vous procure. Alors, ça, ce n'est pas facile. On n'est pas forcément très à l'aise dans ce registre-là. On n'a parfois pas toujours beaucoup de vocabulaire. On ne sait pas trop forcément comment les exprimer. Mais c'est pas grave, vous allez essayer de le faire. Parce que c'est ce que je dis tout à l'heure. La communication, c'est les mots, mais c'est aussi les ressentis, c'est les mots. Enfin, pardon, les émotions. Et puis, les mouvements. Là, vous êtes assis. Donc, qu'est-ce que ça vous procure ? Ensuite, je ferai une petite synthèse de ça, mais courte. Vraiment, vous ferai un résumé, vous le faites à l'oral. Et puis, vous le partagez avec votre voisin. OK ? Donc, vous allez prendre ce matériau-là et vous allez vous le brasser et vous l'approprier. OK ? Est-ce qu'on peut définir une émotion ? Alors, chat, j'ai pété. Est-ce que ça… Quel ressenti, quelle impression ça te fait ? Est-ce que ça te met en joie ? Ça te met en peine ? Ça t'énerve ? Ça t'illumine ? Tu te dis « Ah, c'est génial, j'ai compris un truc. » Tu te reconnais dans ce qu'il dit. Ça te fait penser à une situation que tu as vécue. C'est un petit peu tout ça. Mais c'est compliqué, ta question. En gros, vous n'êtes pas obligés de le faire comme ça. Moi, j'ai imaginé, je prends la feuille, je la coupe en deux. Je mets d'un côté les mots-clés. Tu vois ? Ici, je ne sais pas. Je vais écrire n'importe quoi. Mais il y a le mot-clé « chaise ». Et enfin, ça te fait penser. Mon émotion, c'est repos. J'en sais rien. J'ai envie d'être au calme. Repos, calme. Moi, j'avais pensé au départ que vous pourriez prendre vos notes comme ça. Mais prenez-les comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de vous enfermer dans ce modèle-là. Bon, après, le mec est un peu flou. Ce n'est pas de sa faute. Il est flou, il est flou. Non, c'est drôle, ça. C'est vraiment surprenant. Vous savez, c'est quelque chose qui… C'est bon le son ou pas ? Depuis que j'enseigne, la communication éliminante, c'est combien les gens ne s'écoutent pas. Il se faut que les conseils… Il 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 faut que les conseils… Toutes les conseils… Il faut que les conseils… Toutes les conseils… Ils vont vraiment palavra-là… Au sphere de administration et les conseils… Et ils arrivent… Les Boussons ! Et les parents me racontent toutes leurs attentes et leurs misères à communiquer avec le garçon. Et à un moment après, je me tourne de le garçon et je dis, « Toi, comment tu te sens quand t'as porté par contre ? » Et ils me répondent, « Tacotac ». Je suis extrêmement en colère. La mère saute sur ses deux pieds. « Comment on défendait bien par son temps à raconter ? » « C'est la gestante, madame. » « Vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'écrire. » « C'est la gestante, madame. » Et ce qui m'a illustré, c'est que, un, le saint, le saint, le saint, le saint, le saint, le saint, les Je ne savais pas qu'elle ne savait pas l'écouter. Je ne sais pas que je ne sais pas. Comment vous aimez-vous déjà d'ailleurs ? Et ça, c'est une mesure très bien intéressante. Et là, on parle de l'extérieur qui a fait des sessions de communication, qui réalisent ce qu'on a passé, ce qu'on a appris et ce qu'on a appris. Nous avons appris que nous avons ajouté et que nous avons essayé. Donc, nous avons toujours travaillé sur une salle d'affaires. Et éventuellement, j'ai ajouté à ça un recrét pour les patients qui s'assurent qu'on a bien compris. Et écouter dans cette manière, on intercompte. Et être en compatie avec l'autre, on fait ce que l'autre sort. Ça ne veut pas dire qu'on souscrit à son besoin. Ça veut simplement dire qu'on reconnaît que c'est l'être humain qui est là. Et l'autre, l'être humain, parce que nous sommes en compte du geste qui doit résister. Donc, l'être humain, le frit nous reconnaît, il nous a joué dans le geste aussi. Et on ne le sent plus. Dans mon expérience, dans nos études de communication, nous sommes assez souvent dans l'affirmation de ce que je veux, de ce que j'entends, de mes objectifs. Il faut que tu aies le temps que tu aies, etc. Pour un petit 20% des peuples de l'ordre. Ça fait beaucoup de malentendu, puisqu'il y a des malentendus, des malentendus, des malentendus, des malentendus. Un petit 20% des malentendus, des malentendus, des malentendus pour l'ordre. Donc, la difficulté, c'est que l'autre se sent en contrainte à l'imposer et se remêlent. Et donc, on n'entend pas souvent. Si tu parlais donc d'une vie de couple et ou de parents, l'heureuse, confondent, fréquent, détruits de ce qui paraît le sens de la vie, Et bien, je pense qu'ils auront mesuré que cette proportion n'est pas inversée. Et une communication heureuse, on le prend très bon dépris avec l'ordre. Ça veut dire que je pense que 80% du temps, on a les écoutes. Et qu'on échange pour un petit 20% d'expression de l'ordre. Et il n'est pas du tout doloriste de s'écraser en se sacrifiant pour être sorti. Et c'est que quand on se sent bien le droit, qu'à l'écouter, bien compris, et bien, si on n'est pas d'accord, ils se sont bien compris. Et bien, ils me reçèrent un peu plus là. Vous avez bien compris. Et il me suffira de faire autant de choses pour dire ce que j'ai à venir. Dans un climat que j'ai contribué à plier avec, à créer comme temps de collaboration, pour l'action de l'esprit. Et bien, à l'écouter, on peut en faire face de ce s'enclin, j'ai bien compris, donc on a limité, parce que c'est tout le monde. C'est là qu'il se remède à l'écouter. Donc, c'est le mode d'économie. C'est le mode d'écologie. Et que de consacrer tout le temps à l'économie. Le retour de ce investissement est crucial. Si je n'ose pas en comporter cette espèce sur le business, et je vous ai appris que ça ne sera pas épousé. Je ne sais pas si j'ai fait des conseils, je ne sais pas si j'ai fait des conseils, je ne sais pas si j'ai fait des conseils, je ne sais pas si j'ai fait des solutions à l'économie. et je veux que je vous ai appris, et je ne sais pas si j'ai fait des conseils, et je vais vous en parler. En pratique, quand vous avez des conseils, par les belles et belles écoles, parce que c'est pas encore des plus de l'autre, c'est donc épicécom. On va trouver des solutions qui nous a rendu. En tout cas, nous n'avons pas gagné. en communication non violente il y a vraiment des trucs qui sont intéressants évidemment quand on est cinquième donne de judo on a un peu l'impression de gaspiller son énergie en communication non violente c'est quand même du gaspillage franchement mais en vrai il y a quand même des trucs hyper intéressants est-ce que ça vous parle déjà, est-ce que ça vous inspire des choses est-ce que vous entendez bien aussi est-ce que vous avez noté des mots ou est-ce qu'on refait une deuxième écoute comme on avait prévu deuxième écoute pas obligé de toute façon je vous la mettrai à disposition de la vidéo si je remettrai un lien levez la main ceux qui veulent faire une deuxième écoute on va prendre la majorité ok majorité 5 sur 1 donc l'idée c'est effectivement de dire à un moment il dit ça, je me reconnais là-dedans bah oui moi aussi je fais ça ou tiens ça me donne une idée je pourrais améliorer ci je pourrais améliorer ça il est bien meilleur que moi donc je préfère vous le mettre lui deux fois plutôt que de dire la même chose en moins bien comment ? ouais il parle bien et puis il connait maîtrise du sujet mais c'est une référence comment ? il parle calmement c'est vraiment surprenant vous savez c'est quelque chose qui m'impressionne depuis que j'enseigne la communication non-violente c'est combien les gens ne s'écoutent pas c'est plus important les solutions pour les solutions comment parler ici c'est beaucoup d'autres énormément notamment si pas principalement dans les familles je me souviens de tous ces familles qui ont appelé à la banane les gens avaient défilé notre ados ... Sous-titrage ST' 501 Pour moi la clé elle est là, c'est à dire que moi quand j'ai compris ça, j'ai changé dans ma manière de communiquer. Là je m'adresse particulièrement aux hommes parce que les femmes sont plutôt plus à l'aise sur ça. La clé c'est d'aller dans le ressenti, le sentiment. Nous, hommes, on a tendance à être trop dans le factuel. Tu vois, on va donner des réponses. Quelqu'un vous dit, notamment une femme, vient s'est penchée, elle a les malheurs, les tristes, machin, ben t'as qu'à faire comme ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Je sais pas si vous reconnaissez mais en général les hommes ont tendance à réagir comme ça. Ce qu'on peut apprendre à faire, et c'est ce qu'il dit très bien, c'est ok comment tu te sens. Et vous avez vu quand je dis notez vos émotions, c'est compliqué, c'est quoi une émotion ? Comment je fais pour noter une émotion ? On maîtrise moins cet univers là en fait. On a moins de vocabulaire. Pourtant il y a plein de mots qui décrivent différentes émotions. Pourtant on les connaît pas, on les maîtrise tellement en fait. C'est pas un univers dans lequel on va. C'est pas parce qu'on le maîtrise pas qu'on peut pas poser la question, qu'on peut pas s'interroger en disant sur cette dimension là du ressenti, comment ça va ? Tu vois, moi quand j'ai découlé ça, j'ai testé. T'as des gens qui sont là, qui sont énervés, qui sont de mauvais poils et j'ai dit bah t'as l'air de mauvaise humeur, comment tu te sens ? Comment ça va ? Tu vois, boum, ça redescendait direct. En l'occurrence mon ex compagnie. Mais alors, et là en fait ça dédramatisait le truc. Voilà, t'as l'air fatigué, comment tu vas ? Je rentrais pas dans les reproches qu'elles pouvaient me faire. Ouais, tu m'as dit que tu me prêteras un escabeau, puis finalement je l'ai pas, machin. T'as l'air fatigué, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? Tu vois, je peux traiter l'escabeau, c'est pas le problème, mais toi t'as l'air, tu veux qu'on en parle ? Non, non, j'ai envie d'en parler, mais c'est bon, c'est redescendu en fait. Et donc aller dans le registre, ou au moins ouvrir la porte du registre du ressenti, c'est un truc qu'on fait pas assez en fait. Et souvent ça aide à vraiment améliorer l'écoute pour le coup. Je remets. Mais s'ils se sont pas écoutés, s'ils se sont pas écoutés. Et ce qui me reste pressé, c'est vraiment, ne s'aime pas, c'est que c'est moi qui me écoutez, ce qui est une chose, on s'est pas écoutés, on doit l'en parler. Mais est-ce qu'il peut m'en parler ? On ne sait pas. On ne sait pas qu'elle ne savait pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je vais m'en parler. Et c'est très important que, c'est là que, à travers le temps des gens qui dans les sessions de communication d'un autre, à réaliser l'expérience de commerce, ils sont t'intestés, ils ont déjà pu se faire parler, ils ont compris, qu'on s'ennuie que les gens ont dit, un truc, qui n'a eu un truc de salut, un cours de succès, un cours, un cours de succès, un cours de succès, une vie de sa phrase. et éventuellement l'ajouté à ça pour créer une information à l'éducation de l'éducation. Et pour l'automne, on est d'accord. Et en partie avec l'éducation de l'éducation, ça veut dire qu'on souscrit à son besoin. Ça veut simplement dire que l'éducation de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation et on échange. Dans notre réalité de communication, nous sommes assez souvent dans 80% d'assimation de ce que je veux, de ce que j'apporte de mes objectifs, de ce que je veux, de ce que je veux, de ce que je veux, etc. Pour un petit 20% d'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation Il s'agit que nous avons entendu tout ce qu'il y a des ordres, écoutées de nos éducations, à me dire que certains ont des gens qui savent pas et même pour l'autre, donc l'éducation de l'autre se sent comme un désastre, et il se renaît et donc on pourrête la passe-d'une. Ceux qui m'a réglé dans une vie de couple et ou de parents, heureuses, profondes, fécondes et fluides de ce qui parait le sens de la vie, évidemment, je pense qu'ils ont remesuré que cette proportion est dans un RSC. Une communication en commune se comprend en fait qu'on débute avec Jean, c'est-à-dire que tu conserves 80% d'autant à l'économie. Autant du changement. On a un peu limité à l'expression de moi. Et il n'est pas du tout doloriste. Il s'écrase dès lors de son sacrifiant pour être sorti, mais c'est que quand on se sent bien le droit, bien écouté, bien compris, même si on n'est pas le droit, on ne se sent pas le droit. Et bien, il me concerne le climat. Il me suffit d'avoir le temps de chambre pour dire ce que j'ai à dire. Dans un climat que j'ai contribué à créer comme un RSC. J'en suis une connaissance. Et bien personnellement, quand on ne s'en fasse, on n'est pas compris pourquoi l'inviter à consulter le droit. C'est que l'inviter à l'économie. Donc, c'est le droit d'économie et de l'économie que je consacrerai le temps à l'économie. Le retour de son investissement est considérable. C'est que j'en s'en fasse en tant que satisfaction du business. Et que quand on s'en fasse, quand on dit que c'est sûr qu'il n'y a pas de l'économie, on ne pense pas que les grands ministères qui nous apprennent que ça n'a pas été fait. Je pense que c'est un dédié, je pense que les conseils, on a dit que c'est un carrière de la solution, il ne s'en fasse pas, il n'y a pas de l'argent. Donc, ça distensiait. Et quand on se dit qu'on a un moment, on a un moment, alors que quand on s'en fasse, il y a bien avec les pays, il y a des céss, les résultats de l'us. Je ne sais pas, je ne suis pas un moment, 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 je ne suis pas un moment de trouver des solutions qui sont la solution à la solution du business. Donc, il y a un moment et la mobilité. C'est vraiment sûr. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que ça vous, on ne va pas faire en discussion au minot, mais on va faire un petit retour collectif. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous dit des choses sur vous ? Est-ce que ça vous donne des idées ? Est-ce que... Je vous laisse sans voix. Oui, il y a l'émission, là, je ne voulais pas faire, mais c'est le truc classique en communication. Il y a l'émetteur. Il y a le récepteur. Je vais dessiner une oreille. C'est une oreille. On fait ce qu'on peut. C'est un papillon, quoi. Il y a le message. Et puis, entre les deux, il y a plein de filtres et plein de parasites. C'est ce qu'on dit souvent. Il y a ce que je crois dire. Il y a ce que je dis. Il y a ce que l'autre entend. Et l'autre, il entend ce que j'ai dit ou il entend ce que j'ai cru dire. En gros, il y a des messages qui peuvent changer complètement de forme. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, s'assurer que ce qui sort de là, ça correspond... Enfin, de ce qui rentre là, ça correspond bien à ce que lui voulait faire sortir de là. Déjà, c'est du boulot. D'où le nécessité d'avoir des feedbacks, des échanges et d'écouter. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi, tout à l'heure, dans les exercices que vous avez faits à deux, quand je minutais, je demandais au deuxième de ne pas répondre aux questions. Le premier présente son contexte. Pendant ce temps-là, le deuxième se tait. Donc, il écoute. Parce qu'on ne peut pas écouter quand on parle. Et ce n'est pas forcément facile. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai tendance à démarrer trop vite. En fait, je le sais. Donc, il faut se temporiser. Donc, le premier parle, le deuxième se tait. Ensuite, le deuxième réagit. Le premier se tait. Il ne donne pas des réponses. S'il donne des réponses, il n'est pas en train de prendre l'information. Et donc, il est en train de passer à côté du trésor. Et là, je vous ai mis. J'ai essayé de créer des conditions qui vous obligent à vous écouter réciproquement. Quand j'anime une réunion, je commence toujours par fixer des règles de fonctionnement très simples. Puisqu'en gros, quand on anime une réunion, on a trois paramètres à contrôler. Le premier, c'est le sujet qui se définit à travers un ordre du jour. On est là pour parler de ce sujet-là. Le reste, c'est très bien, mais ce n'est pas mon sujet. Donc, je recadre. Deuxièmement, on doit gérer le temps. On commence à l'heure, on finit à l'heure. C'est important pour que les autres aient envie de revenir. Donc, je suis maître du temps. C'est moi ou c'est quelqu'un qui est à côté. Mais il faut quelqu'un qui contrôle le temps. Et puis surtout, il faut contrôler la parole. Selon moi, dans une réunion, soit c'est de l'information descendante. Il y en a qu'un qui parle, les autres se thèsent. Mais ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt de se réunir tous ensemble. Là, on est dans de l'asynchrone. Ça fonctionne très bien. Au pire, j'enregistre une vidéo, j'enregistre un son, je vous l'envoie, vous l'écoutez comme vous voulez. Puisqu'il n'y a pas d'interaction, on n'est pas obligé d'être synchrone. Donc, si on est réunis tous ensemble en même temps, c'est contraignant. Ce n'est pas facile de synchroniser les agendas. Eh bien, c'est pour qu'il y ait de l'échange et de l'écoute. Et pour qu'il y ait de l'écoute, il faut créer des conditions, comme je l'ai fait tout à l'heure, où vous allez être obligé d'écouter celui qui parle. Et où celui qui parle va sentir qu'il est écouté. Et puis, chacun à son tour va être obligé de s'exprimer parce que c'est le jeu. Tu es là, tu apportes quelque chose au groupe. Par contre, quand tu parles, tout le monde t'écoute. Et en fait, quand on met ça en place, les réunions deviennent très efficaces et beaucoup plus courtes parce qu'on a créé les conditions de l'écoute, qu'on a centré les messages et qu'on maîtrise le temps. Quand je vous dis tout à l'heure que vous avez deux minutes pour présenter le contexte, oui, vous êtes frustrés parce que vous auriez pu faire dix, sauf que vous n'avez que deux. Donc, vous vous débrouillez, mais il faut que ça rentre dans les deux minutes et vous y arrivez. Et vous allez chercher l'essentiel. Et du coup, vous devenez synthétique. Ça tombe bien parce que les autres, ils n'ont pas forcément du temps à perdre, ce qui est superflu. Donc, en réunion, moi, j'essaye de créer les conditions de l'écoute en posant des règles dès le début, que je soumets et que je fais valider. Comme je l'ai fait avec vous quand je suis arrivé. J'ai soumis trois ou quatre règles simples, vous les avez validées. Bon. Et moi, les règles que je pose en début de réunion, elles ont pour principal objectif de faire en sorte que les gens s'écoutent. Il y en a un qui parle, pendant ce temps-là, les autres se taisent. Pas de conversation croisée. C'est une conversation croisée qui arrive. Stop. Excuse-moi. On termine. Je veux entendre ce que dit. Je veux que tout le monde l'entende. Et ça gagne beaucoup de temps. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit ? C'est vrai que des fois, j'écoute peut-être pas assez. Comment je pourrais faire pour écouter plus ? Ou est-ce que vous avez le sentiment que vous écoutez bien ? Mon vécu à moi, c'est que globalement, souvent, quand j'encontre des gens qui écoutent bien, c'est souvent des femmes. Souvent, elles écoutent mieux que les hommes. Mais bon. T'as droit. C'est pas tardi. Après, je pense que ça dépend aussi des sujets. C'est-à-dire que tu vois, quelqu'un qui a une amie qui vient de perdre un proche qui s'épanche, tu laisses parler. Maintenant, t'es dans un contexte pro, t'es un peu contrainte et puis t'es aussi là pour faire avancer les choses. Tu peux peut-être te permettre, c'est pas tout noir, tout blanc, tu vois. Le faire un petit peu, c'est pas grave. Ce qui est embêtant, c'est qu'on en fait ça tout le temps. Enfin, je pense. Après, quand t'es peut-être dans des cercles perso, peut-être que tu laisses parler un peu plus ou... Ouais. Et les autres ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous savez bien écouter ? Non ? Honnêtement, hein... Bah moi, je pense que j'ai cette capacité-là. Et que justement, avant, j'en avais pas à m'exprimer que maintenant, j'ai plus trouvé un métier pour exprimer ce que j'avais été de mes opinions. Et ça fait pas beaucoup de temps que j'ai le fait. Après, je vois aussi, clairement, qu'au travail, les dynamiques, elles sont pas du tout les mêmes. Parce qu'on se retrouve dans un endroit où il faut composer avec des personnalités de chacun. Et... T'as pas choisi tes collègues, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et ça aussi, je trouve que la dynamique est complètement suivante. Et il faut justement réussir à trouver la non-violence dans ce système. Ouais, mais effectivement... Après, il y a des astuces, on va les voir après, mais des principes pour faciliter le fait d'écouter. Parce que, effectivement, ce qui va faire que peut-être on arrête d'écouter, qu'on coupe la parole, c'est qu'on a une bonne idée à donner, c'est qu'il y a un truc qui nous agace, c'est qu'on est pressé, c'est que, tu vois, bon, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, en fait. Mais oui, il faut réussir à contrôler un petit peu ça. Puis parfois, il y a des gens qui parlent trop longtemps aussi, ou qui parlent mal. Bon, quelques principes, justement, pour une bonne écoute. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je considère que le principe est plus puissant que la règle. Le principe, il est immuable. La règle, elle change selon le contexte. Le principe, quand je suis sur la route, c'est de pas tuer les autres et de pas me tuer moi-même. Après, la règle, des fois, c'est roulé à 80, et puis après, c'était 90, et puis après, ça passe au 70, la règle, elle a changé. Bon, enfin, le principe, c'est toujours le même, quoi. C'est rouler à une vitesse qui me permet de contrôler et de pas tuer les autres, et de pas me tuer moi-même. Donc, en gros, d'abord le principe et après la règle. C'est pour ça que je vais vous partager trois principes pour une bonne écoute, qui vont être déclinés à travers des règles, mais pas s'enfermer là-dedans. Il faut comprendre l'idée principale. Voilà, ça c'est le sommaire. Principe numéro un, partir du principe que l'autre sait quelque chose que je ne sais pas. Si vous considérez que l'autre a de la valeur, qu'il a quelque chose à vous donner que vous ne connaissez pas, vous allez l'écouter beaucoup plus facilement. Ce que me dit l'autre, c'est un trésor. Quand l'autre réagit à la présentation que je lui ai faite de mon contexte, il est en train de faire l'effort pour moi, il me donne quelque chose. Je serais bien idiot de ne pas le prendre. Donc, c'est un trésor. Et moi, mon travail, c'est de creuser et d'aller chercher ce qu'il a à me donner. Donc, je pars du principe que forcément, plus qualifié, moins qualifié, plus jeune, moins jeune, il a forcément quelque chose à m'apporter, à m'apprendre, à me donner, qui peut m'être utile. On a tous des choses à s'apporter les uns les autres. Donc, quand on pense tout savoir, on n'apprend rien. Et à part moi, personne ne sait tout. Petit trait d'humour, ça passe pour rien, mais bon. Donc, première règle, effectivement, ne pas parler. Alors, ne pas trop parler. Ça veut dire ne pas couper la parole, ne pas laisser un peu de temps mort, un peu de silence aussi. Parfois, on pense que l'autre a fini, on embraye. Je suis le premier à le faire. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais le fait de laisser un petit silence après, ça va permettre à l'autre d'en remettre un peu, s'il n'a peut-être pas fini. En fait, on pense qu'il a fini, mais en fait, il n'a pas fini. Tu vois. Ça peut être aussi des trucs du genre... D'accord ? Et donc ? Ah oui. Il y a des petites choses comme ça que vous allez dire, qui vont montrer à l'autre que vous l'écoutez. Vous ne savez pas quoi dire. D'accord. Ok. Par exemple, si je te dis, tiens, est-ce que tu as passé des bonnes vacances ? Tu vas me dire oui ou non. Tu vois. Bon. Tu dis, tiens, comment se sont passées tes vacances ? Bah, je ne sais pas. Ah, t'as eu des vacances dernièrement, par exemple ? Non ? Bon. Est-ce que quelqu'un a eu des vacances un jour ? Ouais. T'as eu des vacances ? Bon. Comment se sont passées tes dernières vacances ? Ouais, ouais, ouais. Et ? Et ? Ça t'a fait du bien ? C'était bien ? Non mais... Ça faisait longtemps que tu ne les avais pas vus ? Ça faisait longtemps que tu ne les avais pas vus ? Ouais. Moi, ça fait bon quand même. Bon. Je ne le fais pas très bien parce que je suis dans un contexte qui n'est pas naturel. Mais l'idée... Ça, c'est un truc que vous pouvez vous entraîner à faire. Faites parler les gens. Tu vois. Et donc, vous posez une question qui ne sera pas une question fermée. Je crois que j'en parle un peu plus tard. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne vous dise pas oui ou non. Parce que sinon, ça ferme le débat. Et vous êtes en soirée. Vous êtes avec des gens. On ne sait pas quoi dire. Ben, entraînez-vous à les faire parler. Ça ne vous coûte rien. Tiens, ben, c'était quoi, tu es dans la vacances ? Il y a des gens... Moi, ma compagne actuelle, elle est hyper forte pour ça. Ben, du coup, je la laisse parler. Elle pose des questions. C'est très mondain. Toi, tu vois, elle est hyper forte. Ah, vous étiez où ? Oh, c'est magnifique. Et alors, comment vont les enfants ? Ah ben, c'est... Oh, vraiment ? Et le petit dernier ? Toi, tu es là, tu es... On mange con, là. Ça, à un moment... Caricature un peu, mais... Et donc, entraînez-vous, en fait. Et les petits... Les silences, les... Ah oui. Ah, et alors ? Et donc, tu vois ? Ah, ben, c'est chouette. Tu vois ? Sans trop juger, sans trop commenter, mais en ouvrant, en fait, en montrant qu'on réagit. Essayez de faire parler des gens, de leur faire en dire plus sans qu'ils se sentent en train de faire un questionnaire, un interrogatoire, quoi. Tu vois ? Ça, c'est amusant, en fait. Moi, je ne suis pas très, très bon là-dedans. Sauf quand il y a un vrai projet et que là, je creuse le projet. On va reparler après sur le questionnement. Mais parler pour parler, il y a des gens qui sont à l'aise et il y en a qui sont moins. Mais on peut s'améliorer. Mais la première règle, c'est de se taire. La deuxième règle, c'est de faire taire ses pensées. Parfois, on écoute quelqu'un qui, ça nous fait penser à un truc et puis on est parti sur notre pensée. Et du coup, on n'écoute plus ce qu'il dit. Alors, c'est facile à dire, hein. Faire taire ses pensées. Si déjà, vous êtes conscients que c'est en train de se passer, ça va vous aider. Ah, je ne l'écoute plus là. Ça vous est peut-être arrivé en conduisant. Vous conduisez, puis vous partez dans vos pensées, puis dans ce coup, on est déjà là. Ah oui. Heureusement que vous n'avez croisé personne pendant ce temps-là. Mais ça nous arrive à tous, hein. De partir dans ses pensées. Et pendant ce temps-là, on n'écoute plus. Donc, partez du principe que l'autre a un trésor à vous donner. Vous êtes à la chasse au trésor. Attends, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon, en fait, il y a un ami qui m'intéressait. Bon, ça peut être ça. Ah oui, ça, c'est intéressant. Ah, vas-y, perds-moi de ça ? Ah, putain, ouais, quand même. Ah, mais comment tu fais ? D'accord. Et là, on croise, on développe. Et donc, essayez de ne pas, quand vous voyez qu'il y a une pensée qui vous embarque, si vous observez le phénomène, vous arriverez à l'arrêter plus facilement que si vous ne l'observez pas. Donc, juste se dire, quand j'écoute l'autre, je me mets en situation d'écoute, c'est-à-dire que je me tais et j'essaye de faire en sorte d'être focus sur ce qui me dit, parce que je cherche le trésor, entre guillemets, ça aide à écouter. Mais c'est un effort de concentration, c'est un effort. L'idée, c'est de passer de la réaction, ça c'est de moi, mais je le trouve vachement bien, passer de la réaction à la réponse. L'idée, ce n'est pas de réagir tout de suite comme ça, spontanément à ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps, écouter, réfléchir, répondre. En général, les anciens font ça plutôt bien, parce qu'ils sont plus vieux déjà, parce qu'ils ont du métier, parce qu'ils sont moins pressés, parce qu'ils ont plus de temps et qu'ils sont meilleurs sur ces sujets-là. Ils ne sont pas en train de réagir, papa m'a un coup chaud comme ça. Ils vous laissent parler, d'accord. Éventuellement, ils reformulent. Peut-être des fois, ils vous posent une question qui vous fait aller plus loin, et puis après, ils vont vous donner une réponse intelligente, intelligible. En fait, pendant qu'ils vous écoutent, ils prennent le temps de réfléchir. Ils vous écoutent, la réponse se construit, et ils prennent encore un peu de temps, ils réfléchissent, et après, ils vous amenent une réponse structurée. Voilà, ça commence à être balaisé. Mais le but, c'est ça. J'essaie de ne pas être dans la réaction impulsive, mais de prendre le temps de construire une réponse qui est intelligible et intelligente, si possible. Deuxième principe, écouter activement. Ecouter activement, ça veut dire que c'est ce que vous avez fait, normalement, pendant la vidéo. Vous étiez actif. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez écouté avec vos oreilles, mais vous avez observé le bonhomme aussi. D'ailleurs, ça vous a donné une tonalité, une manière de parler, un rythme, etc. Donc, quand je suis, par exemple, en réunion, ou même là, en formation, j'observe, je vois ceux qui écoutent, ceux qui ont l'air attentifs. Alors, je sais que ce que je vois, ça ne traduit pas forcément ce qui se passe dans votre tête. J'en vois qu'ils discutent, ça ne veut pas forcément dire que ça ne les intéresse pas. Mon réflexe primaire, c'est de dire, « Oh, tu vas m'écouter ? Je te parle quand même, quoi. » Mais je sais que c'est peut-être aussi une manière de digérer le sujet, je sais que la journée est longue, donc, ok, cool. Ce que je fais de plus en plus en vieillissant. J'étais moins cool quand j'étais moins jeune. Enfin, plus jeune, plutôt. Donc, regardez ce que font les autres. Effectivement, quand on est, par exemple, en réunion, quand on anime la réunion, on a un temps d'avance parce qu'on sait de quoi on va parler, on est là pour structurer notre boulot, c'est de faire parler les autres. Ce n'est pas de parler soi-même. Et donc, je regarde les autres. Je regarde comment ils se comportent. J'ai le temps. Je ne suis pas dans… Il a les bras croisés, donc il ne veut pas parler. Il regarde dans l'air, donc il pense à son chat. Ce n'est pas ça, le sujet. Il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça. Mais branchez-vous sur les gens connectés. Regardez-les. Et vous allez capter plein de trucs. Celui qui a un truc à dire. Celui qui en garde sous le coude. Celui qui a un truc, mais qu'ose pas. Celui qui est hésitant. Et je vous dis, « Ouais, vas-y, tu as un truc à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. » Et on l'aide à y aller, en fait. Donc, observer, c'est aussi, ça fait partie pour moi de l'écoute. C'est capter de l'information, en fait. Pas que par les oreilles. Il y a aussi le ressenti. Vous allez sentir si les gens sont stressés, s'ils sont, je ne sais pas, contents, par exemple. Tu vas dire, « Ah ben, tu as l'air super content, t'as plein d'énergie. » Plutôt que de lui dire, « Tais-toi, tu parles trop vite. » Là, mon beau-fils a appris tout à l'heure qu'il avait le permis. J'ai dit, « Ben, tu dois être super content. » Je suis allé dans le content, l'émotion. « Tu dois être super content. » Je ne lui ai pas dit, « Bravo, c'est bien. » « Ben, tu dois être content. » « Ben oui, je suis super heureux. » En fait, en allant sur ce registre-là, je lui donne la possibilité d'y aller et d'exprimer qu'il est content, qu'il est heureux. « Oui, je suis triste. » « Oui, je suis malheureux. » « Quand j'ai perdu mon voisin, là, vous en savez quelque chose, puisque je vous ai planté au dernier moment, je n'étais pas en état d'écouter ou de venir. » C'est ça qui a pris le pas, forcément, dans le moment. J'avais des gens autour de moi pour exprimer ça. « Ben oui, je suis triste. » « Oui, ça me fait de la peine. » « Oui, je suis malheureux. » « Oui, il va me manquer. » Évidemment. Mais il faut le dire. Là, il fallait la possibilité de le sortir. Je n'allais pas venir en cours pour me mettre à pleurer devant vous. Déjà, je ne pleure pas, mais bon. Ensuite, une autre manière d'écouter en utilisant l'analyse et le ressenti, c'est de réfléchir, mémoriser. « Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? » « Comment je vais retenir ça ? » « Si j'écoute vraiment, je vais être capable de reformuler, même de manière synthétique. » Donc, vous êtes en train de me dire que, si vous arrivez à faire ça en général, votre interlocuteur, il a compris que vous l'écoutiez vraiment. Et des fois, la reformulation ou la synthèse que vous allez faire, elle est plus efficace que ce qu'il vous a dit. Il a passé cinq minutes à vous parler d'un truc et vous allez le résumer en une phrase. Et là, ça, ça se travaille. Ça s'améliore. Ça se travaille vraiment. Vous dites rien. Vous écoutez. Vraiment, vous réfléchissez. Vous vous appropriez le sujet et vous le reformulez. C'est une bonne manière de montrer et de vous l'avaler, en fait. De montrer que vous l'avez compris. Bien d'accord. En fait, si j'ai bien compris, le sujet, c'est ça qui permet de... Oui, c'est exactement ça. C'est bon. Là, on communique. On est branché. Donc, je ne suis pas passif. Je ne suis pas devant ma série Netflix. En écoutant... J'adore Netflix. Ce n'est pas le problème. Mais je ne suis pas en train d'attendre passivement que les informations arrivent. Je cherche ce que je peux en faire. Je prends... Je fais rentrer par tous les canaux, par tous les sens. Alors, je ne touche pas forcément. Je ne le lèche pas. Donc, il n'y a que trois sens sur les cinq, on va dire. Mais je fais tourner le cerveau. J'analyse. Je réfléchis. J'écoute. C'est de la concentration. C'est de la fatigue. C'est d'écouter. C'est pour ça que c'est reposant pour nous, les hommes, de vivre avec des femmes. Pas besoin d'écouter. Je ne sais pas. Je me trouvais plus drôle que ça les fois précédentes. Donc, c'est ce que je viens de dire. Reformule et synthétise. Si vous arrivez à faire ça, faites l'effort de reformuler, de synthétiser ce qu'on vous dit. Et ça vous forcera, en fait, à bien écouter. Et ça vous fera progresser. Et puis, troisième principe. Alors là, animation. Le fou furieux dont je suis vachement fier. C'est de poser les bonnes questions. Quelques généralités. Attention. Oui, c'est nul. Mais enfin bon, c'est à la fin de la journée. Ça me suffit, moi. Comment ? Donc, l'art de la question repose sur le fait d'être intéressé par les réponses de l'autre. Encore une fois, moi, je trouve que ce qui est important, c'est-à-dire que l'autre, il a un trésor caché dans ce qu'il me dit. Et donc, je vais le chercher. Et si ça ne vient pas tout seul, je vais creuser, je vais prendre ma pelle. Et ça, c'est mes questions. Et ce qui m'intéresse, c'est ses réponses. Voilà, poser des questions, c'est explorer pour découvrir un trésor. Donc, je vais à la chasse au trésor. Je veux trouver un truc qui va me faire waouh, qui va être utile, qui va me faire grandir, qui va me faire avancer, qui va me faire comprendre. C'est très égoïste. Mais j'écoute l'autre parce que je pense qu'il a quelque chose à m'apporter à moi. Il répond à la question que je me pose. Quel est mon intérêt ? Et je cherche ça. Et tant que je n'ai pas la réponse, je continue à explorer. Je creuse. Donc, si lui, il est en superficialité, il me parle. Il a un discours qui est comme ça. Moi, de temps en temps, je vais poser une question pour que là, on aille creuser. Puis je vais creuser encore. Puis creuser. Puis j'ai rien trouvé. Puis au moment, je vais recreuser. Et puis là, j'ai trouvé un trésor. C'est un petit peu sale idée. Moi, j'ai un copain qui fait ça super bien. C'est même insupportable parce que tu ne peux pas dérouler le fil de ta pensée. Dès que tu dis un truc. Ah oui, pourquoi ? Comment ? Et puis tu descends. Tu descends. Je voudrais bien reprendre mon fil. Et à la fin de la discussion, je ne lui ai pas posé une question. Et chaque fois, je repars en me disant, je suis content. J'ai bien parlé. Mais lui, par contre, il n'a pas parlé. Je ne sais rien de sa vie. Je ne sais rien de lui. Ça m'agace moi-même. Mais bon, il est très fort pour ça. Moi, je tombe dans le piège à chaque fois. Donc, il faut montrer de l'intérêt à l'autre pour qu'il ait envie de nous parler. Il faut qu'on se connecte ensemble. Si je lui pose des questions qui sont relatives à ce qu'il me dit, à son sujet, etc. Ça montre que je m'intéresse à lui. Et si je m'intéresse à lui, il va continuer à me parler. Ça paraît logique. Et c'est ce que disait Thomas dans Zambour. Si je lui parle et que je m'intéresse à lui, il va faire la même chose dans l'autre sens. C'est un miroir. Si moi, je vous porte de l'intérêt, vous allez peut-être plus écouter ce que je vous dis que si j'arrive et que je dis bon, allez, ouvrez vos cahiers, machin, on s'en fout. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours un effet miroir. Donc, en posant des questions, je vais montrer à l'autre que je m'intéresse à lui. Je me connecte. Et l'idée, c'est la règle numéro 5, c'est que questionner, oui, allez-y à fond, à mort, et je vais vous donner quelques repères après. Parce que ça aussi, ça se travaille. Mais interroger, non, surtout pas. C'est quoi interroger ? C'est quoi questionner pour vous ? Et c'est quoi les conséquences ? C'est quoi la différence entre un interrogatoire et un questionnement ? Comment ? C'est-à-dire ? Un jugement ? C'est-à-dire ? Un jugement ? C'est pas inintéressant ? Tu peux développer ? En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on interroge, c'est qu'on cherche à trouver la réponse qu'on a envie de trouver. C'est-à-dire que je t'interroge pour que tu me dises ce que j'ai envie que tu me dises. C'est l'interrogatoire de police. C'est pas grave pour toi. Si je te fais un interrogatoire, tu commences à parler, ta réponse ne me convient pas, je te coupe, je t'emmène sur autre chose. Je vais vous montrer une vidéo après qui est un peu longue de Victor Ferry qui parle de ça. Il le fait bien avec moi, spécialiste de la rhétorique, youtubeur, mais pas que, c'est aussi un chercheur. Si je te mets dans la situation d'un interrogatoire où tu es forcé de dire oui, non, pour arriver là où moi, j'ai envie de t'arriver, tu ne vas pas passer un bon moment. Et moi, je ne vais pas capter beaucoup les trésors que tu as à me donner. Et donc, justement, tout l'intérêt, c'est d'être capable de poser des questions pour aller chercher le trésor, que l'autre se sente bien, qu'on se connecte, mais sans le contraindre. Il ne faut pas que tu te sentes contrainte, ce n'est pas le but du jeu, tu vois. On n'est pas dans la coercition. J'avais envie de placer le mot. Interroger, c'est essayer de vérifier si l'autre connaît la bonne réponse que j'ai en tête, tu vois. Je vais essayer de le piéger. C'est un interrogatoire. Je vais savoir, je vais le tester, je vais le piéger ou je vais lui faire dire ce que j'ai envie qu'il dise. Interroger, c'est que je n'ai pas de réponse questionnée, pardon, c'est que je n'ai pas de réponse préconçue. J'écoute. Là, je veux qu'il me dise ça. De toute façon, on dit, il fait ça dans le club parce qu'il veut prendre le contrôle. Et dans tout ce que je vais dire, ils vont retenir que les informations qui leur permettent de détailler leur thèse. Ici, il y a des gens qui n'ont pas d'a priori, ou pas trop, ou en tout cas qui font taire. Ok, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? D'accord. Ah, putain, oui, je n'avais pas vu. Et là, ils écoutent. Et là, ils entendent. Et là, on peut avancer. Et là, on dialogue. Là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de feedback dans l'interrogatoire de police. Si vous êtes interrogé, ce n'est pas vous qui interrogez le policier. Enfin, je n'ai plus à la télé, je n'ai jamais été un interrogatoire de police. Mais là, ce n'est pas de la communication. C'est en sens unique. Là, il y a des allers-retours. Il me parle, je lui pose des questions, il me répond, je lui repose d'autres questions, etc. Donc, on est dans de la communication. Ici, je vais chercher une information. Et en général, celle que j'ai envie de voir moi. Interrogation, l'objectif, c'est de corriger, piéger, évaluer. Ça revient un peu à ce que tu disais quand tu parlais de juger, etc. Pour moi, ça fait penser à ça, tu vois. L'impact sur l'autre, c'est qu'en fait, il va se mettre sur la déventive. Il va se fermer. Tu n'as pas envie de parler quand tu es interrogé. Et puis, le bénéfice pour moi, quasiment rien. Ça ne m'apporte rien. Moi, je pars à la recherche du trésor quand j'écoute l'autre ou quand je lui pose des questions. Et là, je ne le mets pas en situation de me donner des trésors. Je le braque. De l'autre côté, l'objectif, c'est de collecter des infos. L'impact sur l'autre, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il se sent écouté. Il s'ouvre et il note des infos. Et le bénéfice pour moi, plus, 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 plus. Potentiellement. Peut-être qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'il va me dire. Mais potentiellement, s'il y a des choses intéressantes, je vais les découvrir. Vous me suivez ? Je vous mets une vidéo. Alors, elle est un peu longue. Mais bon, on a le temps. On ne la fera qu'une fois. Mais je vous remettrai le lien après, de toute façon. De Victor Ferry. Oui, j'aime bien ce gars-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Attends, je vais me montrer sa tête. C'est un youtubeur. Il a une bonne tête. C'est un spécialiste de la rhétorique. C'est un universitaire. Et il sortit des bouquins. Il sortit un bouquin, notamment, qui est pas mal. La rhétorique, en gros, sans entrer dans le détail, mais c'était à l'époque des Grecs, notamment. Celui qui était capable d'haranguer les foules, d'embarquer les foules. En gros, c'est celui qui avait le pouvoir. Donc, il y a tout un art qui date de 1000-2500 ans, de la manière de faire passer les messages. Et ça, c'est la rhétorique qui étudie ça. Dans cette vidéo que je vous mets, il va évoquer différents sujets, dont la différence entre l'interrogation et le questionnement. Il va vous montrer un journaliste qui fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et vous allez comprendre pourquoi, normalement. Bon, le son, c'était à fond tout à l'heure. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Ça va le son ? 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 Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Parce que oui, je comprends, il arrive que parfois des petits candidats sont dans une campagne électorale pour tout pouvoir modifier leur fauteuil auprès des grands. Mais est-ce que c'est si important que ça ? Alors oui, je veux bien imaginer que la candidature, le réalisme et qui met la candidature en carton, imaginons que ce soit un petit argument entre politiques, ok, les Français ont le droit de savoir. Mais imaginons dans l'instant que l'actualité soit justement la chose la plus insignifiante qui soit. Imaginons que tout s'habit, matinale après matinale, pour un, ce soit toujours contenu à ce qu'il y a d'accessoires, ce qu'il y a de contaminants, sans jamais s'intéresser au fond des jeunes, sans jamais s'intéresser à ce qu'il y a d'essentiel et de souverain envers. Imaginons que l'actualité, ce qu'il y a d'un peu unique, d'un peu original, d'un peu intéressant chez les invités, Gourdin n'est jamais été capable que de l'actualité de ouvrir la justification et de dire la Cour de loi. Et si un organisme comme Gourdin avait sa part de responsabilité dans le fait que les politiciens nous apparaissent comme le poids dans un pays ou de sa part de l'amour, eh bien, il est très correct que ce soit le cas. Et aussi intéressant, il nous a pu se dire à ce qu'il y a de son métier, c'est un choix qu'on donne et le bonheur dans l'art de poser des questions. Et les bonheuristes questions, c'est un fléau qui pétrifie les conseils et qui dirait les personnalités. Eh bien, le bonheur, c'est un peu l'un qui est très réconnu, parce que le système scolaire, nous avons beaucoup plus à accorder des réponses qu'à poser des questions. Et du coup, là, les bonnes questions, ils ne vont pas parler de la Cour de loi. J'ai aimé avec Dragon Ball quand même. Dans cette vidéo, je vais vous donner les trois piliers de la question. Je vais vous donner les trois pratiques qui vont vous permettre d'avoir des échanges plus nourrissants et plus stimulants intellectuellement. Et ce qu'on va voir, et c'est assez amusant, c'est que Jean-Francourt fait pratiquement systématiquement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que les gens avec qui les échanges partagent avec lui des choses intéressantes. Le premier principe, je vais vous dire, c'est tout ce qu'on a dit du psychologue canadien, Jordan. Vous allez retrouver dans des choses que j'ai pu vous présenter avant et vous aurez aussi des choses différentes et complémentaires que je n'ai pas forcément mis dans le support. Donc, je vous invite quand même à les prendre en note. Et je pense que je viens de flinguer ma présentation. Bonjour les amis. Alors oui, je veux bien remonter ce qu'il y a d'un peu unique dans l'art de poser des questions. Et les mauvaises questions, je vous apprends beaucoup plus. Dans cette vidéo, je vais vous donner les trois piliers dans l'art de question. Je vais vous donner des pratiques qui vont vous permettre d'avoir des échanges plus nourrissants et plus stimulants intellectuellement. Et ce qu'on va voir, et c'est assez amusant, c'est que j'ai envie de pouvoir faire pratiquement systématiquement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que les gens avec qui ils échangent partagent avec lui des choses intéressantes. Le premier principe, je retiens de tout ce qu'on a dit, du psychologue canadien, j'en ai plus d'un seul. Partez du principe que l'autre sait quelque chose que vous ne savez pas. Et ça, comme toutes les règles que l'on trouve dans ce livre, en fait, c'est des choses assez profondes. L'idée, c'est que plus nous rendissons, plus nous évolements et plus nous différencions. Parce qu'on a vu des choses uniques, parce qu'on a vu des expériences qui vont nous plorurer, qui vont nous enrichir. Et du coup, si vous devez la ressource de l'occasion sur la volonté, ce qui est unique dans leur expérience, dans leur perspective, et bien il est fort probable qu'il vous apprenne des choses, il est fort probable qu'il vous dise des choses que vous ne saviez pas. Et le problème d'abord, c'est que je suis insiste. Il est là pour apprendre ses invités, il est là pour amener ses invités à confirmer les idées préconçues qui s'étaient à leur sujet. Et en l'occurrence, le sujet qui l'a dit, il y a deux idées préconçues. La première, c'est que Vylani a une fausse candidature, c'est-à-dire qu'il va se retirer dans le monde. Et puis la deuxième idée préconçue, c'est que le grand Vylani dit qu'il veut être le premier maire potentiellement écologique de Paris. Et bien c'est que le public est en français écologique, c'est-à-dire qu'on va tous les candidats. Tout le monde cherche les plus loin d'un pays écologique qui, en réalité, sort du script, on sent que c'est un gaz pour l'un et qui fait tout pour faire en fait dans le gaz. Dans chaque monde, je suis mon gars, je suis danser, on se trouve un pays, je suis pas. Tu vois là, on pourrait creuser. Tu vois là, on pourrait dire que la personne qui vient du monde de la science a une approche de la résolution du problème qui serait différente de celle qui est habituellement, maintenant mythique, maintenant, ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir cocher des cartes dans son script et du coup, comment s'en trouver avec le même genre de fatalité, on a déjà entendu encore et encore, prendre une question que j'aime bien vous poser, est-ce qu'on voit dans le mars 2020, il y aura tout le temps, ce n'est pas une idée, ne faites pas comme Bouddha, quand on pense tout ça encore, on n'a crois rien, partez du principe que l'on sait quelque chose que vous avez pas, Il m'a tout pompé Le second pilier, le second principe de la question, c'est l'écoute, parce que vous pouvez avoir une meilleure question du monde, si votre interlocuteur s'envoie, vous êtes intéressé et attentif à ce qu'il va dire, il n'y a aucun intérêt, il n'y a des choses intéressantes, et là-dessus, Bouddha, il n'y a pas de problème, et ça, on voit très bien, parce que une fois qu'il a posé une question, il se désintéresse de la réponse, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine question, et il est en train de guéter le moment, il va croire l'intéresse et le pied. C'est un grand problème, et quand on résume dans Paris, c'est un fondat, on est venu réussir à les résistants de l'ensemble, on n'en va pas avoir un petit peu de remettre, on va s'enlever, c'est comme on peut améliorer notre réponse. Là-dessus, je vous conseille d'aller voir, peut-être, du cyclologue américain qui a un recueur, et donc, en particulier, il nous dit qu'une découpe collective, ça passe par un débat de reformulation. Donc, l'idée, c'est de vérifier d'entendre consignes de notre interlocuteur, en reformulant ses propos, et en reprenant de qualités de notre formulation. Et donc, tout le défi, c'est d'arriver à résister à la tentation de me carrer passionner, ou de simplifier trop la pensée de l'autre, et puis de résister aussi à la tentation de me forcer un petit peu à avaler notre régulation. Je suis toujours collectif, moi, je suis toujours collectif, je suis collectif seul, parce que l'objectif de la reformulation, c'est pas tellement de synthétiser, c'est plutôt de me forcer à être attentif, et puis c'est aussi d'amener l'autre à en venir. D'ailleurs, dans cet entretien, il y a une séquence qui montre la puissance de la reformulation. Donc, depuis le début de l'interview, c'est-à-dire qu'il a dit un peu sur la défensive, à ce qu'il sent le progrès à l'opierre. Et du coup, quand à un moment, l'Omane est allé sur un terrain, une personnelle, on lui demande ce qu'on signifie, l'arrivée qui porte généralement sur son costume, et bien, Vivali, c'est vrai. Je ne comprends pas ce que je suis obligé, mais il suffit de me faire faire pour ces propos, pour que Vivali se fasse immédiatement à approcher son éteur de rencontre, et faire carrément, et faire ça nous plus faire en compte. Ceci, quand j'ai une réaction d'amener qui m'a été faite, qui a été travaillée spécialement, mais il y a plein de temps, parce qu'en centrant, comme vous, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ne faites pas comme bonhomme, ce n'est plus si vous êtes intéressé, on vous dirait des choses intéressantes. Écoutez activement. Une fois que vous vous êtes mis dans votre bonne disposition, en vous engageant dans la conversation avec la conviction, vous avez quelque chose à apprendre. Une fois que votre interlocuteur est aperçu, parce que vous prenez soin de s'annoncer, vous prenez soin de ces propos, il vous reste à appliquer le troisième principe, poser de bonnes questions. Et donc, je voudrais vous donner trois choses, trois choses que vous allez commencer à faire pour pouvoir poser la meilleure question. La croire à quelque chose, c'est de bien distinguer, interroger et questionner. Qu'est-ce que vous faites quand vous interrogez ? Quand vous vous interrogez, vous avez une réponse en tête, vous essayez de vérifier, sinon vous avez un problème aussi. Et donc, quand vous interrogez, votre objectif, c'est d'évaluer, c'est de corriger, c'est d'être aussi piégé que de faussettes. De faussettes sur le pont d'un point. C'est que les 73 mots sont interrogués, c'est le mieux en prenant d'être l'autre sur la défense et de se dire qu'on risque pas d'apprendre grand-chose. Alors, je pense que quand vous questionnez, au contraire, vous ne faites pas la réponse réponses sur l'esprit. Et du coup, vous pourrez être contentement intéressé par la réponse. La deuxième chose, c'est de pas... Vous savez qui c'est, Jérémy Villani, un peu, ou pas ? Le mec a la médaille Fields, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. L'autre a bruti, lui il demande 9x7. En fait, il se décrit, il se dit tout seul. C'est-à-dire que c'est complètement con comme question. Le mec est médaille Fields, un des meilleurs mathématiciens au monde. Et l'autre, il fait 9x7. C'est juste qu'à travers les questions que vous posez, déjà, on comprend qui vous êtes. Moi, on m'a souvent dit, je ne réponds qu'aux questions qu'on me pose, quand je vous l'avais dit ça. C'est mon mentor qui me dit ça, j'ai mis vachement de temps, il me le disait tout le temps, je ne comprenais pas. Et en fait, il attendait de voir les questions qu'on allait lui poser. Et là, il répondait. Et déjà, il voit si le mec, il pose des questions, s'il n'en pose pas. Quelles questions il pose, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas ? Et ça, ça vous en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà. Donc, si vous parlez tout le temps, vous ne pouvez pas donner la possibilité à l'autre de vous poser des questions. Et si le mec, il vous pose une question débile comme ça, vous êtes Cédric Villani, médaille Fields, machin, et on vous demande 9x7, je me casse. Pardon, je n'ai pas de temps à perdre avec un blaireau comme ça, quoi. Mais vraiment, question débile. Et c'est son métier de poser des questions. Alors, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être fait pour mettre l'autre. Bon, lui, c'est la rhétorique, mais l'autre, c'est un journaliste. Le but du journaliste, ce n'est pas d'établir une communication et de papoter, de manger un coup et d'être pote, c'est de faire sortir des choses. C'est vrai que la manière de faire de Bourdin, elle est forcément limitée, puisqu'il ne veut faire sortir que ce qu'il a prévu. Ok, c'est ce que décrit lui, Victor Ferry. Mais le fait est que réfléchissez, écoutez les questions qu'on vous pose, et ça va vous en dire beaucoup déjà sur les gens qui sont face à vous. Et donc, à l'inverse, les questions que vous, vous allez poser, ça en dit beaucoup sur vous aussi. Quand vous êtes obligé de poser une question à l'autre qui vous a présenté son contexte, et que vous avez deux minutes pour lui faire part de vos réactions et de vos questions, ça vous oblige à réfléchir à vos questions, et ça, ça vous fait avancer. Quand j'anime un point de synchronisation avec mon équipe, par exemple, on parle d'un sujet, je leur dis que quelles sont vos questions ? Ce n'est pas qu'est-ce que vous en pensez, c'est quelles sont vos questions ? C'est une habitude, au bout d'un moment, ils savent qu'il faut préparer des questions. Je ne viens pas passif, j'écoute en sachant qu'il va falloir que je pose des questions à la fin. Donc je cherche. Ça n'a l'air de rien, mais ça, ça change tout, en termes de posture. Quand vous participez à une réunion, quand votre responsable de thèse est en train de vous parler, demandez-vous quelles sont les questions que vous allez lui poser. Ça, ça va vous faire grandir beaucoup plus vite. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça va peut-être juste écouter, prendre de l'info, et les questions vont peut-être venir toutes seules. Mais ça doit, vous devez renvoyer des questions à la fin. D'accord, si j'ai bien compris, c'est ça, c'est ça, mais sur ce sujet-là, comment on peut faire pour aller plus loin, ou comment je dois faire, etc. C'est vraiment important, la question. Ça en dit vraiment beaucoup sur la personne que vous êtes ou la personne qui est face à vous. Je remets. Je vais cliquer, parce que sinon, on va rechanger encore. Pour abuser des questions fermées, donc les questions qui proposent un choix dans une réunion très étalée. Parce que si vous posez une question fermée, l'autre risque de se sentir régulé, et du coup d'activer à l'achat d'un devoir. Et ça, on va très quasi. Mais Macron, il ne vous sera pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, il ne vous sera pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, il ne vous sera pas dissuadé. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, je vais raconter un exemple bien curieux. Et ici, je pense que maintenant, on va obtenir des questions beaucoup plus riches et beaucoup plus complètes. Si au lieu d'une question fermée, est-ce que Emmanuel Macron a essayé de vous dissuader ? Il n'y a qu'à poser plutôt une question ouverte du type, qu'est-ce que vous revenez de cet entretien ? Et encore, ce n'est pas sûr que ça marche. Parce que depuis le début de l'entretien, on a un très peu d'intérêt et très peu d'épouse. Troisièmement, je vous conseille d'enrichir votre palette de questions. Et donc pour ça, il y a des ouvrages qui peuvent vous aider. Mais qui montre que la meilleure chose à faire, c'est de vous constituer un répertoire de questions. Et donc un répertoire de questions, c'est quoi ? Eh bien, c'est une série de thèmes qui reviennent de façon récureuse dans les conversations. Et une série de questions qui permettent de traiter ces thèmes de façon systématique. Dans mon répertoire personnel, que je vous mets dans la description, et je suis tout le temps en train de faire évoluer, j'ai quatre thèmes. J'ai des séries de questions pour faire des diagnostics, donc pour mieux servir les problèmes. J'ai également des questions qui permettent à développer des projets. J'ai ensuite des questions qui permettent de juger les actes des personnes. Et puis j'ai enfin des questions qui permettent de mettre à l'épreuve le concept. Donc par exemple, vers la fin de l'entretien, j'ai envie de vous donner la fidèle de présider cette conception de l'écologie. Et j'ai l'impression que ça, ce qui est certain, c'est que l'écologie, pour moi, c'est quelque chose qui doit être un petit transverse. Donc là, écologie transverse, on a un concept, c'est une bonne opportunité de puiser dans notre répertoire de questions. Donc le problème, est-ce que c'est son concept à lui ? Est-ce qu'il n'emprunte à quelqu'un ? D'où est-ce que ça vient ? Ensuite, est-ce que ce concept est vraiment utile ? Est-ce qu'il ne fait pas de doublon avec des concepts déjà existants ? Est-ce qu'il peut nous donner des exemples d'écologie transverse ? Est-ce que l'écologie n'est pas la vraie science transverse ? Est-ce qu'il peut nous donner des exemples d'écologie qui ne sont pas transverses ? Et c'est à ce prix, c'est au prix de ce genre d'examen, qu'on peut distinguer les vrais concepts des éléments de l'ombre. En tout cas, ne soyez pas comme l'homme, ne restez pas à la surface des choses, constituez votre répertoire, posez de meilleures questions. En somme, je voudrais vraiment insister sur un poids parce qu'il est contre-intuitif. Pardon. Je vous ai sorti un certain nombre de questions que je partagerai après. C'est un exercice qui est super difficile à faire. Je pense qu'au niveau de votre état d'avancement professionnel, ce n'est pas encore une priorité. Là, vous, les questions que vous devez vous poser sont techniques par rapport à votre thèse. Après, vous avez des questions perso, mais c'est plus de la réflexion. Le répertoire de questions, il est vraiment fondamental, mais après. Moi, par exemple, quand je vends, il m'a fallu pratiquement dix ans pour construire un répertoire de questions qui me permet de vendre quasiment à tous les coups quand j'ai un interlocuteur face à moi. Parce que je sais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je veux qu'il se passe dans la tête de l'autre. Et je pose des questions parce que j'ai besoin des réponses pour faire une offre adaptée, pour mesurer la pertinence que je fasse une offre ou pas. Donc, quand j'ai un entretien commercial avec quelqu'un qui est face à moi, qui a un besoin, un problème, on est là pour le clarifier. Au début de l'entretien, je lui dis, pour qu'on soit clair, l'objectif de cet entretien, c'est que vous, vous puissiez me parler de votre situation. Donc, c'est-à-dire que moi, il faut que je le fasse parler, c'est mon rôle. Et pour moi, c'est de comprendre votre problème et de mesurer ma capacité éventuelle à y répondre. Si je pense que je peux y répondre, alors, au cours d'un deuxième entretien, je viendrai vous présenter une solution. Ça veut dire que je ne suis pas là pour réfléchir à une solution, je suis là pour écouter. Et écouter, ça veut dire poser des questions. Et les questions que je pose, elles sont, on va dire, problème, conséquence, raison. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quoi le problème ? Je fais parler et je creuse. D'accord. Pourquoi ? D'accord. Ensuite, dans ma tête, et d'ailleurs, j'ai même des trames, alors ça, je ne le fais pas devant le gars, mais moi, je l'ai. C'est quoi les conséquences ? Ah, d'accord, d'accord. Mais alors, du coup, ça va être quoi les conséquences pour l'entreprise ? Le mec ne s'est pas posé la question. Mais en me répondant, il avance. Il mûrit dans son raisonnement, parce que la réponse, elle est là, mais il ne le savait pas. Donc, grâce à moi, il prend conscience de ça. Et il le sait. Donc, je lui apporte de la valeur. Et il sent déjà que je lui apporte de la valeur. Si je lui apporte de la valeur alors qu'on n'a pas encore signé, ça sent plutôt bon pour la suite. Il aura plutôt envie de travailler avec moi, parce qu'il a avancé. D'accord, les conséquences pour l'entreprise. Et pour les équipes, ça donne quoi ? Du coup, vous êtes comment sur le turnover, machin ? Ah, oui, d'accord. Et pour vous, à titre perso, ça doit être super chronophage, comment ça se passe ? Et sous forme de discussion, je déroule mes questions, en fait. Mon questionnement. Et lui, il avance et il mûrit. Et après, j'ai dit, ok, d'accord. Et c'est quoi la raison de ça, en fait ? Bah, c'est parce qu'on n'a pas suivi de formation, je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, si vous suiviez une formation, vous pensez que ça pourrait résoudre le problème. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord. Et après, je vais aller sur, en gros, tu vois, là, j'ai déjà un peu fait, la vision de la solution. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, après, j'ai des options. Qu'est-ce qui se passe si on ne résout pas le problème ? Donc là, je vais l'emmener jusqu'au cauchemar. Ah ouais, quand même. Et là, le but, c'est qu'il prenne conscience que c'est grave. Sinon, il signera pas le chèque. D'accord. Mais il ne faut pas qu'il signe le chèque s'il n'a pas besoin. Donc, il va prendre conscience que c'est grave si c'est vraiment grave. Le but, c'est pas de l'obliger, de le forcer. Mais c'est de faire en sorte qu'il prenne conscience parce que c'est une condition nécessaire pour qu'on avance ensemble. D'accord. Et alors, si c'est résolu, qu'est-ce que ça change ? Et là, je vais lui faire parler, réfléchir. Il va penser à la situation idéale. Et donc, il a dans sa tête le cauchemar et l'idéal. Il faut qu'il comprenne que le pont entre les deux, c'est moi. Et après, je dis, d'accord. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, comme solution pour enrayer le phénomène, par exemple ? Ah, ben, je ne sais pas trop, je n'ai pas de solution. D'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. En fait, le problème, c'est que ce n'est pas comment faire. Donc, si je vous amenez une proposition de réponse qui vous permettait de répondre à ça, est-ce que ça vous intéresserait ? Oui, 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 oui. On est dans les oui, oui. Ben oui, bien sûr. D'accord. Écoutez, il faut que je réfléchisse un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Je vais réfléchir pendant 10-15 jours. On recale une date et je viendrai vous faire une proposition à ce moment-là. Est-ce que ça vous convient ? Ah, ben oui, bonne idée. Il ne se sent pas forcé parce que je suis là dans un entretien d'écoute. Mon boulot, c'est de prendre de l'information. Vraiment, c'est mon trésor. C'est ça qui fait que je vais être pertinent dans mes interventions après. Et donc, là, je suis vraiment du questionnement et là, j'ai un vrai bagage à question. Je peux vous les sortir, elles sont écrites. Mais il m'a fallu pratiquement 10 ans pour constituer ce répertoire-là qui est juste pour un entretien, qui est mon entretien type, on va dire, un entretien de commerce, de vente. J'ai un autre répertoire de questions, je peux vous le présenter aussi, pour quand je fais des entretiens avec les équipes. Quand je veux comprendre ce qui se passe dans une organisation, j'ai des questions qui portent sur la motivation, tout simplement. Comment tu te sens ? Est-ce que tu sens autonome ? Est-ce que tu prends du plaisir ? Tout ça. Dimension sensation, ressenti. Et puis, j'ai des questions qui sont relatives à l'organisation. Est-ce qu'il y a un leader chez vous ? Est-ce qu'il y a une instance de prise de régulation des désaccords ? Est-ce qu'il y a ci ? Est-ce qu'il y a ça ? Comment vous évaluez ça ? Et là, on est beaucoup plus factuel. En disant, voilà, tout le monde me dit qu'il n'y a pas de leader. Donc, à un moment, il y aura un problème avec le leadership. Pardon, mais c'est un constat. Et donc, là aussi, c'est des séries de questions. Et là, c'est vraiment mes armes. Alors, moi, mon travail, c'est de faire du conseil. Donc, vous, vous n'êtes pas en conseil. Mais n'empêche que si vous savez poser les bonnes questions, par exemple, quand tu vas en entretien, tu leur dis, tu y vas parce que tu sais que le trésor dont tu as besoin, c'est de savoir quelles sont les compétences rares et précieuses et recherchées qui cherchent, là, tu vas poser les bonnes questions. Par contre, ça se prépare. Et là, il faut avoir ton sac à questions sous le coude, préparé. Et là, c'est vachement important. Donc, pour vous, même encore pour moi, mais ça va être sur des cas spécifiques. Lui, c'est un pro. C'est son métier. Donc, il a plein de questions, tous les sujets. On voit bien, évidemment, c'est monté, c'est préparé. Dans l'écologie transverse, il te sort cinq questions. Putain, c'est brillant. Elles sont toutes pertinentes. Je n'aurais pas pensé à une seule de ces questions-là. Mais quand il le dit, c'est évident. Oui, c'est un professionnel, c'est un universitaire, c'est son métier. On n'est pas obligé d'être à ce niveau-là. Mais sur certains sujets dont vous avez besoin pour avancer par rapport à votre projet, armez-vous de questions. Vraiment. Mais ça demande du temps. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore vos questions. C'est normal. Vous êtes au tout début de votre parcours pro. Mais plus vite, vous arriverez à constituer un répertoire pertinent de questions, plus puissant vous deviendrez. Mais clairement. Je remets la fin. Sauf si vous avez des questions. Ah, vous n'avez pas de questions, c'est nul. Ah, ça aussi, c'est nul. Bon, on remet depuis le début, c'est pas grave. Alors que quand vous questionnez, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous constituer un répertoire de questions. Et donc, un répertoire de questions, c'est quoi ? Eh bien, internez les problèmes. J'ai également des questions qui permettent d'évaluer les projets. J'ai ensuite des questions qui permettent de juger les actes des personnes. Et puis, j'ai enfin des questions qui permettent de mettre à l'époque les concepts. Donc, par exemple, il y a la fin de l'entretien, je m'appelle pour un demandeur de la pilanée de préciser sa conception sur l'écologie. Ce qui est certain, c'est que l'écologie, pour moi, c'est quelque chose qui doit être transverse. Donc là, écologie transverse, on a un concept, c'est une bonne opportunité. Est-ce qu'il peut nous donner des exemples d'écologie qui a fait votre répertoire poser de meilleures questions ? En somme, je voudrais vraiment citer sur un point qu'est-ce qu'il est très difficile. Là, la question, c'est en grande partie d'être intéressé et d'être attentif aux réponses des autres. Et attention, c'est pas juste de me retrouver bienveillance à s'enjure de ce qu'il y a de l'autre. Non, l'idée, c'est que si on voulait vraiment être à l'épreuve et à penser de l'autre, ça suppose de créer les conditions pour qu'il y ait un petit problème superficiel. Et ça, ça suppose de l'intérêt. Ça suppose de l'attention. Et ça, c'est quelque chose qui manque très gros dans nos médias. Et du coup, je pense vraiment que l'avenir, c'est ce qu'on va faire en ce moment, c'est des citoyens qui parlent de nos citoyens. Je vous remercie pour votre attention. parce que depuis que je sais que vous êtes là, depuis que je sais qu'on a rendez-vous, eh bien, ça... Ça, on s'en fout. OK. Bon, c'est un peu long, je suis conscient, puis il y a des redites par rapport à ce que je vous ai dit parce que j'ai pioché entre autres là-dedans, mais pas que. Limiter les questions fermées. OK. Alors ça, c'est des trucs... Ça, c'est des captures d'écran. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a un bouquin qui est très connu, qui est vraiment best-seller, machin, il doit avoir 60 ou 70 ans, mais c'est d'une actualité criante que je vous invite à lire vraiment. C'est le bouquin d'Althamézi. Ça s'appelle « Comment se faire des amis ? » Le titre est un peu chelou. Et après, il y a la version « Comment se faire des amis ? » à l'art de numérique. Mais il y a des tas d'astuces là-dedans qui sont aussi simples que brillantes, en fait. C'est à lire. Tu te dis « Putain, mais oui, évidemment. » Donc, on ne va pas les passer là. Je vous en ai mis quelques-unes, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher ce bouquin-là. Tu l'as à la maison, tu l'as à la maison. Ouvre-le. C'est vieux, c'est vieillot, mais il marche super bien. Ça, en passe, il l'a déjà dit. Ça, c'est les questions dont tu parlais. Donc, je vous les laisse là. De toute façon, je pense que je vous enverrai le lien de la vidéo. Et donc, il doit y avoir le truc à la fin, juste mis en forme. Les questions, en gros, ce qui est intéressant, c'est d'identifier les familles de questions que lui, il se pose. Je vous en montrerai un autre après. C'est des questions de vérité. Moi, dans ma tête, qui ne suis pas un rhétoricien et qui ne peut pas forcément tout mémoriser, je me dis à deux grandes familles de questions. Il y a les questions de causalité, la cause, le pourquoi. En gros, pourquoi. Et il y a les questions de modalité, comment. Si je veux, par exemple, mesurer la pertinence de votre projet, je veux aller sur, éventuellement, le pourquoi. Bon, puis je vais aller surtout sur le comment. Et si je vois qu'il n'y a pas de réponse, bon, ben, ce n'est pas mûr, quoi. Je ne veux pas dire que ça ne se fera pas, mais ce n'est pas maintenant. Donc, j'ai posé avant, tu vas faire ça comment, avec qui, mais combien, mais comment tu payes, comment tu finances, mais comment tu sais que tu as réussi, etc. Donc, lui, il y a la question de causalité et puis tout le reste, après, tu vois, c'est des questions de curiosité, mais vérité, pour s'assurer que ce qu'on nous dit, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ce que l'autre, ils me disent que ce soit vraiment vrai, tu vois. Si c'est une situation qui m'arrive de temps en temps, c'est pas mal avoir deux, trois questions sous le coude. Et, ah bon, ben, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est quoi vos références ? Sur quoi vous vous appuyez ? Ben, comment vous savez ça ? Quelles sont vos preuves ? Alors, après, il ne faut pas être non plus dans l'inquisition, mais question de curiosité, comment ça marche, à quoi ça ressemble sur les questions ouvertes ? Question d'empathie ? Bon, je vous les aurai. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Moi, je vous dis, j'ai des problèmes, questions, enfin, conséquences, réponses. Problèmes, conséquences, raisons. Là, je ne sais plus d'où j'ai sorti ça, mais c'est des exemples de questions pour diagnostiquer un problème. Il y a un truc qui ne marche pas. Vous êtes avec votre directeur de thèse. Et puis, c'est pareil, il y a une expérience qui ne marche pas. C'est des questions. Le problème, il vient d'où ? Où est-ce qu'il s'est manifesté ? C'est depuis quand ? À quelle fréquence est-ce que ça apparaît ? Mais qu'est-ce qui aggrave le problème ou qu'est-ce qui va l'amoindrir ? Est-ce qu'on a déjà connu quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qu'on a fait pour le résoudre ? Qu'est-ce qu'on a essayé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? Des choses comme ça. Je sens que ça vous passionne, ce que je vous dis. Des questions pour tester un projet. Moi, la première question que je pose, c'est quoi votre avis quand on me parle d'un projet ? Elle n'est pas forcément dans cette liste-là, je ne sais plus, mais la première que je pose avant ça. C'est quand ? C'est prévu pour quand ? S'il n'y a pas de date, voilà. Donc ça, moi, dans mes repères à moi, j'ai l'accusé ça très vite, tu vois. Et puis après, je vais vous poser pourquoi. D'accord, mais pourquoi ? Moi, je sais que, alors, c'est ce qu'on dit en général, je vais mettre là, on dit qu'il y a, je ne crois pas ou alors dit ça. Ça peut vous servir d'ailleurs. Je vais mettre là. On dit que dans notre société occidentale, il y a globalement quatre manières de percevoir une information, on va dire comme ça. Il y a les gens qui, en première approche, ont besoin de répondre à la question pourquoi. Moi, j'en fais partie. Tant que je n'ai pas compris pourquoi, j'ai du mal à écouter la suite. Je veux comprendre pourquoi avant d'entendre comment, en fait. Moi, je fonctionne comme ça. Donc l'idée, c'est que je vais commencer par donner, alors je vais exprès d'écrire ça, des éléments qui vont nourrir, enfin, qui vont répondre à la question pourquoi. On va les appeler les éléments de motivation. C'est ce qui motive le projet. C'est la raison d'être du projet. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des explications. Alors, c'est à peu près réparti à 25, 25, 25 et 25 %. C'est-à-dire que quand vous vous adressez à un public, il y a une masse, à une foule, à des étudiants, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses. Pourquoi ? Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des explications. C'est ce que font les enseignants. C'est le royaume des enseignants. Ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une recette. C'est pour ça que plusieurs fois, je vous mets étape 1, on fait ça, étape 2, on fait ça, étape 3, on fait ça. C'est des gens qui ont une mémoire séquentielle, procédurale. La procédure, d'abord on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont besoin d'exécution, de mettre en œuvre. C'est pour ça que quand on est en formation, je vous fais faire des choses. Peut-être pas assez, encore, je pourrais vous en faire faire plus. J'essaye toujours de vous expliquer pourquoi on fait comme ci ou comme ça, d'où ça sort, d'où ça vient. Je vous donne quelques explications complémentaires. Je vous dis, d'abord tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, je vous donne une recette et ensuite je vous fais faire. Je n'ai rien inventé. Il y a un spécialiste du marketing qui est assez célèbre qui a inventé la méthode mère méthode d'écriture, de copywriting, motivation, explication, recette, exécution. L'idée, c'est que moi, par exemple, je me suis rendu compte que comme je ne suis pas tellement là-dedans, pour moi, c'est très facile. Quand j'ai compris pourquoi la recette, je la construis comme ça, je sais. Du coup, dans mes constructions, dans mes informations, quand je délivre de l'info, j'ai tendance à ne pas parler de ça parce que ça me saoule, ça me paraît évident. Sauf qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, en fait, quand j'ai réécrit mes formations, j'ai suivi cette trame-là. À chaque fois, vous le regarderez dans mes supports, à chaque fois, je commence toujours à expliquer pourquoi. Ensuite, je donne des explications à l'oral ou par écrit. Ensuite, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire et maintenant, on y va. C'est vrai sur l'ensemble de la formation et c'est vrai sur chacun des modules. C'est une approche fratale, ça se reproduit à toutes les épreuves. Le fait de faire ça, ça m'a permis de transformer une formation qui faisait trois jours dans une formation en ligne qui tient en trois, quatre heures. Évidemment, il faut le temps de se le digérer. Ça m'a rendu le truc beaucoup plus efficace. J'ai pu la déployer pour la première fois avec le format hybride, avec des vidéos en ligne et du suivi en cours avec des permanents de l'Université de Nantes. Je n'ai jamais eu des gens qui étaient aussi emballés parce que j'ai suivi cette technique-là, tout simplement. Je n'ai pas donné d'informations nouvelles mais dans la manière de donner mes informations, j'ai respecté le fait qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qu'il y a des gens qui ont besoin de ça en principale, parce qu'on a tous besoin de tout, mais en entrée principale, ça, ça, ça et ça. Et l'idée, c'est de donner dans cet ordre-là. Si vous respectez ça, vous allez donner des informations sous un format qui va être beaucoup plus efficace. Donc là, je ne suis pas dans le questionnement, je suis dans l'émission. Mais ça veut dire que quand je pose des questions, je peux interroger cette dimension-là, celle-là, celle-là, celle-là. Ah bon, mais pourquoi ? Tu peux m'expliquer, je ne comprends pas bien. Ah bon, mais on fait comment ? C'est dans l'ordre, par quoi je commence ? D'accord, comment je fais ? Je peux démarrer, je peux essayer, j'ai le droit d'essayer ou pas ? Donc ça aussi, ça peut structurer votre raisonnement de questions, si vous voulez. La méthode mère, M-E-R-E, motivation, qu'est-ce qui motive le projet ? Ce n'est pas la motivation intrinsèque dont je vous ai parlé. Les explications, ça, c'est ce qu'on a eu quand on était à l'école. Les instituteurs, ils nous donnent souvent beaucoup d'explications. Ils ne nous expliquent pas toujours pourquoi. Parfois, ils nous donnent des méthodes. Alors en science, quand même, oui, mais pas tout le temps. Et puis, on vous fait faire des exercices. Mais les copywriters, ils écrivent énormément comme ça. Les pubs sont faites comme ça. Les histoires sont racontées comme ça. Ça veut dire qu'on est câblé comme ça. Donc si vous, vous envoyez vos messages sous ce format-là, problème, conséquences, on sait que, or donc, vous pouvez l'écrire comme ça aussi. Ça marche. Et ça rend vos messages beaucoup plus percutants. Donc avec moins de temps, vous donnez plus d'infos. Ce qui vous rend plus désirable. Je fasse. Voilà, bon. Ensuite, il y a des questions pour juger. Alors ça, je n'ai pas trop compris, je vous l'ai mis, mais en fait, juger un comportement, déjà moi, ça me dérange comme terme. Vous le reprendrez si ça vous intéresse. A mon avis, vous ne le reprendrez pas. Les questions pour mettre un concept à l'épreuve. C'est ce qu'il disait dans la vidéo. Tiens, écologie transverse, c'est quoi ce truc-là ? Ça vient d'où ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres concepts qui viennent se télescoper ? Est-ce que... Voilà. Bon, moi, ce n'est pas des questions que j'utilise beaucoup parce que je ne suis pas souvent confronté à des discussions de concepts. Par contre, celui qui, je ne sais pas, étudie la philosophie, étudie... Enfin, oui, c'est son boulot, en fait, de confronter des concepts, de trouver des modèles. Donc là, ça a du sens de creuser ces questions et d'aller plus loin. Mais là, moi, je ne maîtrise pas bien. Ce n'est pas mon domaine. Et puis après, qu'est-ce que j'ai ? Après, pas grand-chose. Ça, non, je ne vais pas vous le mettre. Ça, j'avais dû vous le dire aussi. Alors là, on est dans le détail. Adresser une critique sans vexer que vous avez donnée, l'astuce, je crois, oralement. Ce n'est pas beau, ce n'est pas mis en forme, c'est une capture d'écran. Mais c'est la technique du sandwich. Je fais un compliment, donc ça, je prépare le terrain. Je trouve que ton distance de figure est soigné. Bon, après, j'adresse ma critique. à ce moment, il est un peu naïf, il manque de fluidité, il manque de finesse. Mais comme je sais que tu es capable d'apporter ça dans ta ligne, tu vas réussir à faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire, je le passe entre deux couches plutôt agréables. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Vous dites, il est sympa. En fait, il m'a détruit là. Ça, ça m'est déjà arrivé. Il me dit, il est cool, lui. Il s'est joué de moi, en fait. Je vous ai raconté une fois, le politique, c'était un ministre qui m'avait baisé comme ça. C'était à la région, à l'hémicycle régional. Il y avait une grande messe et un ministre qui était venu, c'était Bruno Lebert. Il était ministre de l'agriculture à l'époque. Moi, j'animais le cluster Ouest dans le domaine de l'agroalimentaire en lien avec l'agriculture. Il vient, je ne sais plus quoi, puis il dit un truc, puis je prends la parole et je pose une question et il ne sait pas répondre. Mais il ne montre pas qu'il ne sait pas répondre. Il me fait, c'est très intéressant comme question, restez là, à la fin, on en reparle parce que ça demande un peu de temps. Restez là, on en reparle à la fin. Je suis barré. Moi, j'étais tout fier, je suis balaise, j'ai posé une bonne question. À la fin, il me dit, oui, j'arrive, il était occupé, les gens me disent ces trucs, les machins. Deux, trois fois, il me dit, oui, puis je suis barré. Et après, on m'a dit, oui, c'est une technique. Il n'y avait pas envie de répondre, il ne savait pas répondre. Il ne voulait pas te dire non, il ne voulait pas perdre la face, donc c'est des techniques. Là, tu dis, ah ouais, j'ai perdu. Bon. C'est bien ? Quand on pose des questions après les présentations, dès qu'on pose une question, ils me disent, ah oui, c'est très intéressant comme question, puis après, ils commencent à parler et puis ils partent en fait sur autre chose. Ce n'est pas la question que je t'ai posée ? Oui, mais c'est la réponse que j'ai envie de te donner. Donc, voilà, après, c'est les techniques, mais bon, le problème, c'est quand on les connaît, tu perds un peu en crédibilité. Tu n'es pas, bon, voilà, sache pas, on s'en fiche. Bon, voilà, je m'arrête là. Quelles sont vos questions par rapport à ce qu'on a pu faire depuis le début ? Admirer le côté piégeux de ma question. Qu'est-ce qui te motive à créer ça pour les gens qui sont à l'université ? C'est une bonne question. Ce qui me motive de faire ça, c'est que déjà, je vais reprendre et je suis autonome sur ce que je fais, sur les problèmes que je veux. Je prends du plaisir parce que j'ai l'impression que les gens qui sont là, ils ont choisi d'être là et que globalement, même s'il peut y avoir des longueurs ou des machins, mais globalement, ça vous parle, ça vous plaît, ça vous est utile. Donc moi, ça a du sens pour moi. Ensuite, moi, ça me fait progresser parce que plus je fais ça, plus je m'approprie des sujets et c'est mon métier, moi. Donc, progresser dans mon métier, je maîtrise un peu mon sujet quand même même si on peut toujours progresser et puis, je prends les mes six, tu vois, je suis en train de passer au crible mes six ingrédients de la motivation. Je ne sais pas, etc. Mais non, ce qui me plaît, c'est juste de partager ça avec des gens à qui ça peut servir. Moi, quand j'étais à la fac, on ne m'a pas donné tout ça et je pense que c'est des trucs qui sont utiles pour bien réussir en fait et que vous avez des enseignants qui souvent sont tout sauf, alors il peut y en avoir, mais tout sauf pédagogue, tout sauf bon manager, tout sauf bonne enquête, c'est un peu encadrant. Parfois, il y en a, mais c'est un peu le fruit du hasard. Ils n'ont pas été formés pour ça en fait. Si vous, demain, vous êtes bien éduqué, bien formé et que ça vous sert, ça servira à tous ceux que vous aurez dans les mains en fait. Donc, il y a un effet démultiplicateur qui est quand même vachement intéressant. Et puis non, j'aime bien faire ça. Ça me permet de creuser les sujets, de me les approprier. Je trouve que les échanges que j'ai avec les doctorants, j'aime bien. J'ai des doctorants trois, quatre, cinq fois par an. Les masters une fois par an et les IUT, j'ai arrêté. J'en ai eu puis j'ai arrêté. Ça me faisait chier. Je ne m'intéressais pas. Il y en avait la moitié qui était hyper intéressée, intéressante. L'autre moitié qui n'en avait rien à faire. Je me tape pas la route à la Rochelle quasiment à mes frais pour avoir des gens qui n'écoutent pas. Mais c'est une bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai changé ma formulation et les questionnements. Les deux n'en peuvent plus. À côté, je compare. Bon, comment vous avez trouvé ? On a fini. Il ne nous reste même pas dix minutes. Comment vous avez trouvé ces trois journées de formation ? J'ai fait un petit débrief ce qui était bien, ce qui peut être amélioré et surtout ce qui était bien. pas l'impression d'avoir perdu son temps. Il y a des formations où ça vous fait ça ? Tu vois les têtes ? Tu vois que les mecs disent rien, les cons. La communication, ça ne passe pas que par les mots. c'est fatiguant. Parce qu'en fait, il y a plein plein de trucs dans la tête. Et après, il faut prendre le temps de se dire OK, je ne reprends pas que je ne sais pas que c'est un temps que c'est un temps que c'est un temps. C'est vrai que je vous en balance. C'est pour ça que sur la formation réussir à ses projets, par exemple, quand je la fais en hybride, les gens peuvent accéder quand ils veulent aux vidéos. C'est des vidéos qui sont courtes. La plus longue, elles doivent faire 20 minutes. En général, elles font 7-8 minutes, 6-7-8 minutes. Et donc, ils peuvent les prendre, les consommer, les prendre, les remettre, etc. Et ils ont accès aux formations après. Et nous, on se voit physiquement pour la mise en œuvre de concepts. pour travailler sur leur projet, par exemple. Mais toute la théorie, ils l'ont avant. C'est plus concentré parce que c'est plus scripté, du coup. Et puis, du coup, ils peuvent le digérer un peu comme ils veulent. Donc, c'est un format qui est pas mal. Mais là, effectivement, le format qui nous a imposé, enfin, qui nous a imposé, on fait ce qu'on veut, mais on est parti sur des journées pleines parce qu'on a déjà fait des demi-journées. Et en fait, c'est compliqué de caler 6 créneaux. Et puis après, on oublie. Déjà là, on laisse passer 15 jours, c'est long. Je trouve que c'est trop long. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on fasse toutes les semaines. On fait trois fois une semaine puis terminer, en fait. Moi, je trouve que c'était bien pour ça. Toi, ça te trouvait ? Parce que, justement, ça permet de prendre du recul un peu et quand on revient, on revient à des... Tu penses que s'il y avait juste une semaine, ça laisserait pas le temps de recul nécessaire ? Moi, je pense que les semaines, c'est pas grave. Et les autres, vous en pensez quoi ? Parce qu'en même temps, ce qui n'est pas forcément mal non plus parce que ça permet de les embrasser un petit peu. Bon, il fallait que j'en prenne mes notes mais je ne l'ai pas fait avant de venir. Parce que quand je vous ai demandé ce qu'on avait fait la dernière fois, vous avez fait... Mais bon, c'est normal, on est tous pareils. Ok, et les autres ? Votre impression globale sur la formation ? Moi, je pense que dans la globalité, ce qui me marque le plus, c'est à travers les outils qu'on a. Au départ, vous pensez que juste c'était des ressentis, par exemple, au niveau de la convocation, bien au niveau de la page et des projets. C'est des choses qui sont très abstraites, en fait. Mais avec ces outils, on arrive à... concrètes, etc. Moi, c'est aussi qui me marque le plus important. Que ce soit au niveau de la communication, au niveau de nos valeurs, au niveau de nos attitudes aussi au travail. En fait, parfois, tu es motivé, tu n'es pas motivé, tu penses que... C'est juste le climat, mais en fait, non. C'est que... Peut-être qu'il y a une période de ta thèse, tu perds des outils qui font de... Tu perds la motivation. Et ces outils, tu te dis, ok, je... En fait, c'est pas que des trucs que tu ressens seulement, mais c'est quelque chose que tu peux concrétiser, quoi. Tu peux agir dessus, quoi. Tu peux agir dessus, parce que tu découvres que tu as des leviers que tu peux actionner. C'est exactement. C'est le mot. On a des leviers, en fait, pour agir dessus. Et... Moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et ça, c'est... C'est un projet pour communication, pour motivation. C'est... C'est tout ça, j'insistais beaucoup pour les cours au-delà des cours parce que je sais que... Je ne vais pas tout retenir, vous pouvez le donner pas. Mais au moment revenu, je sais que, allez, je vais faire une tête en tête et puis décliner ça, quoi. Moi, c'est... De toute façon, c'est super important. Déjà, merci pour ce que tu dis, parce que, moi, le but, c'est ça, c'est de vous aider à clarifier, faites vos attentes parce qu'on n'arrive à rien tant qu'on n'a pas les idées claires. Et c'est super dur d'avoir les idées claires. Et on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des méthodes. Eh bien, il y a des principes aussi à s'approprier parce que, oui, vous serviront toujours. Après, les méthodes, les astuces, il peut y en avoir d'autres. C'est de la technique. Mais n'empêche que, quand on les a, c'est ce qu'on dit toujours, ce n'est pas l'outil qui doit décider. Ah oui, mais si on te dit va claires des pommes et qu'on te donne l'outil échelle, tu ne vas pas déployer la même stratégie que si tu n'as pas l'outil échelle. Donc, ça compte quand même. Ce n'est pas ça qui doit être le point d'entrée. Donc là, effectivement, quand il y a des outils, ça peut vous aider à aller claires des pommes. Entre guillemets. Donc, c'est important pour moi ce que tu dis. Je te remercie pour ça. Je ne vais pas trop parler mais dans mon exemple sur ma tête, depuis le début, il y a des choses que je me sentais mal. En fait, je prenais tout. C'est moi. Je fais tout. Et en fait, j'arrive à me dire que ce n'est pas de ma responsabilité. Ouais, ouais. Non, mais tu te protèges et puis tu m'en règes. C'est ça. À un moment, c'est plus de ma responsabilité. Et lors, on va dire que je suis un peu perfectioniste donc il y a des choses. J'essaie d'aller jusqu'au bout et tout. Je peux tout bien faire. Mais par contre, en fait, ce n'est pas que ma responsabilité. Ce n'est pas mon... Voilà. Ce n'est pas le mot de faire ça. Donc, je suis beaucoup plus là de s'en baser pour avoir certaines choses à faire. Ouais, tu prends moins sur toi des choses. Tu te charges moins, quoi. C'est-à-dire que tu as peut-être un peu l'humilité de reconnaître que ça te dépasse et que tu n'as pas de prise dessus, et puis c'est tout. Parce que tu peux tout avoir tout maîtrisé. C'est un peu le temps. Ok. Et les autres ? Oui, tu n'as peut-être pas fait beaucoup encore des formations. Ah, il faudra le mettre dans les commentaires. La formation la plus intéressante de toutes. Sachant que c'est une formation qui est récente, c'est-à-dire que moi, j'anime réussir ces projets depuis un certain temps, mais ce module-là, tel qu'on l'a conçu pour vous, c'est-à-dire que j'ai pris des trucs que j'avais fait à gauche et à droite, qu'on m'avait commandé sur la connaissance de soi. J'ai dit connaissance de soi, donc je vais les faire là-dessus. Parce que je vous avais dit, j'ai fait ça pour les apprentis chaudronniers, soudeurs, etc. En fait, ils ont adoré tout ce qui est process com, tout ça. Et en fait, là, on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir un programme où ça aide un peu à réfléchir à ce qu'on veut faire, où ça donne des outils aussi pour clarifier sa vision, pour structurer ses actions, pour mieux interagir avec les autres. Du coup, on a fait un titre un peu à rallonge, mais je pense que vous êtes les premiers doctorants avec lesquels je fais ça. Soit les deuxièmes, soit les premiers, je ne sais plus. Donc, c'est intéressant de voir que ça plaît. Moi, ça m'aurait permis de tester le live en plus. Normalement, je vous ai envoyé par mail à tous les liens, donc vous les retrouverez. Je ne pense pas que vous avez forcément regardé la vidéo, parce que c'est super long, 4 heures en vidéo comme ça, bon courage. Mais bon, vous les avez. Je pense qu'il y a des supports qu'il faut que je vous remette à disposition, donc je vous les remettrai peut-être dans le même drive que celui pour lequel je vous ai adressé le lien d'accès. Et puis, de toute façon, les deux, trois vidéos, j'essaierai de remettre les liens dedans aussi pour les retrouver. Puis après, par extension, vous en trouvez d'autres. Ok, on s'arrête là ? Bon, il est 17h, 13h30 pile. Allez, vous pouvez applaudir pour la vidéo. Mais là, je viens de le dire. Allez, bonne journée à tous et merci, salut. Et salut les youtubeurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –